Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast des Pellicules Pleins la Tête. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Adrie. Bonjour Adrie. Salut Raph, ça va ? Ça va très bien et toi ? Bien, vu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça ne peut qu'aller bien. Est-ce que tu as des toiles d'araignée dans ta barbe ? Non. En tout cas, moi j'ai une araignée au plafond. Oui, ça on le savait. Et si je parle d'araignée, c'est parce qu'aujourd'hui notre invité, Maxence. Bonjour Maxence. Bien le bonjour. La pression. a choisi un film d'araignée, c'est-à-dire ? Spider-Man. Après, les titres varient. En français, c'est... New Generation. En anglais, Into the Spider-Verse. Voilà, ça c'est le vrai nom qu'on veut entendre. Ça lance déjà le premier débat, pourquoi faire un titre français en anglais ? Aucune idée. Retraduire un titre anglais en anglais. Pas mal, pas mal. Donc, premièrement Maxence. Et tu ne me lances pas le générique ? Si, mais d'abord je dois lui dire... Voilà. Ça commence très mal, ça commence très mal tout ça. Ils allaient à du direct. Donc Maxence, peux-tu te présenter en deux mots pour nos chers auditeurs et auditrices ? Je, Maxence... Ça fait deux mots. Tu marques un point. C'est un bâtard. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis... Tu m'as coupé là mec. Je suis Maxence. Je suis un créatif de métier et créatif de hobby. Et voilà, fan de cinéma, fan de... Comment ? Fan de cinéma, de jeux de société, de... D'art en général en fait. J'ai l'impression qu'il est aux alcooliques anonymes. Il n'ose pas trop. C'est mon premier jour aux alcooliques anonymes. Ça, on comprend. Tu n'es pas obligé de trop 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 te coller Max. Ok. Genre une distance... Je panique, je panique. Une distance d'un point, c'est bon. D'accord. Oui, et Max qui est aussi l'acteur de notre série, de notre série Tomal Teubé. Wow ! C'est prêt depuis deux ans. Pour fêter la sortie du podcast, on va la sortir sur YouTube. Ça vous dit de voir notre épisode pilote de notre série ? Si ça vous dit, dites-le nous en commentaire et on va sortir ça bientôt. Bon les gars, vos Spider-Sense sont-ils aiguisés ? Toujours. Alors c'est parti pour des pellicules plein la tête ! Let's go ! Donc messieurs, je ne vais quand même pas vous faire l'affront de reparler un peu de Spider-Man, de l'histoire de Spider-Man, mais j'ai directement une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà fait mordre par un animal ? Maxence ? Ouais. Étonnamment, ouais. Déjà par mon hamster. Il y a longtemps ! J'étais tout petit, je me suis fait mordre par mon hamster, je dois avoir la cicatrice ici comme preuve. Montre à la caméra, montre à la caméra. Je ne sais pas si on verra sur la caméra. Ah oui, là, 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 le petit truc. Si on le voit, ce sera flou. Quand on me demande, je dis que c'est un crocodile. Il faut toujours inventer des légendes sur ces cicatrices. Et sinon, je crois que c'est tout. Moi, je suis un ami des animaux. Comment s'appelait le hamster ? Vu que je suis original, il s'appelait Mickey parce qu'il était noir. J'étais un enfant fan de Disney, Mickey. Est-ce qu'après la morsure, tes parents ont dû choisir et ils ont tué Mickey ? Non, on a gardé Mickey. C'était la mort faux. Et pourquoi il t'a mordu ? Parce que j'étais un enfant qui voulait jouer avec un hamster, qui avait peur d'une créature bien plus grande que lui. J'ai été le chercher dans sa cage en train de jouer avec moi. Et toi, Adrie ? Alors moi, personnellement, mis à part par des poules ou des trucs ainsi, quand j'allais donner à manger aux poules chez mes grands-parents, moi, je ne me suis pas fait mordre par un animal. Par contre, qu'on va parler d'araignée, j'ai un pote qui s'est fait mordre par une araignée sur le nez. Son nez, c'était devenu le nez de Gérard Depardieu. C'est un truc immense. Et alors, on lui a demandé de faire ça pour voir s'il y a de la toile qui sortait, mais rien n'est sorti, malheureusement. C'était un nid. Comme quoi, se faire mordre par des araignées, ça fait quand même des réactions bizarres sur le corps. Ce serait ça, la vérité de Gérard Depardieu et non pas son alcoolisme. En fait, Gérard Depardieu est Spider-Man. Oui, c'est ça. Ça, c'est une dimension très parallèle. Si Gérard Depardieu est Spider-Man, il devient une boule de destruction. Je l'imagine vraiment dans ce petit costume moulant avec une grosse boudine qui dépassait. Il aurait mangé Spider-Cochon, en tout cas. Oui. Ou alors, ce serait lui. Spider-Cochon. Oh. Dans un univers alternatif. Et toi, Raph ? T'es déjà fait mordre ? Jamais mordu, par contre, déjà été poursuivi. Par contre, je mors. Déjà été poursuivi par un chien. Et dans ma tête, en fait, j'avais 8 ans. Je faisais une balade dans les Ardennes. Et alors, on arrive avec mon frère dans la dernière ligne droite avant de rentrer dans la maison de ma grand-mère qui habitait le coin. Et on se dit, on va sprinter. Le premier arrivé à gagner. Évidemment, vu que je faisais 20 centimètres en plus que mon frère, je lui ai vite mis une dose. Et alors, j'arrivais triomphant vers la maison dans un angle mort. Un chien. Dans mes souvenirs, un berger allemand. Mais je pense parce qu'on refait toujours l'histoire avec les Allemands qui sont les grands méchants. Et ce berger allemand m'a sauté dessus. Je suis tombé comme un domino. Ah ! Et en fait, il m'a juste griffé. Il avait encore plus peur que moi, je pense. J'ai sauté au-dessus d'une haie voisine avec mes deux petites gaffes comme ça. Je suis resté planqué 20 minutes alors que mon frère est passé 10 secondes après moi et n'a rien eu. Évidemment, le chien avait fui. Et après, quand je suis rentré chez ma grand-mère parce que j'avais disparu, tout le monde avait peur, ils m'ont dit qu'il faut absolument que tu ailles pisser, sinon tu vas avoir la jaunisse. Apparemment, quand tu as très peur, si tu ne vas pas pisser, tu chopes la jaunisse. À aller vérifier sur Doctissimo. À mon avis, il doit tout le temps avoir peur vu le nombre de pisses qu'il lâche par jour. Je ne suis pas jaune. Non, du coup. Justement. C'est pour ne pas avoir la jaunisse. Excusez-nous, il est tard. Il est tard. Et ce qu'on boit est jaune. Et ce n'est pas de la pisse. Heureusement. Ce n'est pas précisé. Alors, messieurs, le film. On est prêts. Spider-Man, film d'animation. Est-ce que vous en savez un peu sur l'histoire du film ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, tu veux dire ? Oui. Comment est-ce qu'ils s'en sont venus, en fait, avoir... Comment est-ce que Sony, on est venu avoir envie de faire un film d'animation de Spider-Man ? J'avoue, je sais. En fait, ils ont vu un film qu'ils ont adoré, qui est Tempête de boulettes géantes. Vous avez vu celui-là qui est un film d'animation sur un savant ? Tu vois pas ce que c'est ? Oui, j'ai le film, je le connais, j'adore. Moi, j'adore le nom parce que ça me fait vraiment penser à de la merde, quoi, tu vois. Genre, tu viens d'aller aux toilettes et tu dis « Ah, Tempête de boulettes géantes ! » Oui, c'est un film alternatif, du coup. Un autre film qui te fait penser à ça ? Un autre nom de film qui te fait penser à ça ? À de la merde. Suggestion. Tempête de boulettes géantes. Moi, j'ai James à la grosse pêche. Ah oui, James à la pêche géante. James, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est fou, hein ? Ils y pensent pas, là. J'en ai pas l'heure. Ils y pensent pas. Bref, donc ils voient Tempête de boulettes géantes. Et ils se disent « Ah, c'est trop bien. » Et nous, on aimerait bien faire un peu une sorte de reboot en utilisant le… Parce qu'en fait, dans les comics, apparemment, il y avait la mort de Peter Parker. Et il y avait donc ce personnage de Miles Morales qui arrivait. Et donc, ils se sont dit « Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de développer ça ? » Ils sont allés voir les deux réalisateurs de Tempête de boulettes géantes qui sont Phil Lord et Christopher Miller. Vous les connaissez, messieurs, parce qu'en fait, c'est des gars qui ont fait le Lego Movie et puis après, le Batman Lego Movie. Donc, des films que vous aimez beaucoup. Des bons films, ouais. Donc, c'était des mecs qui étaient vraiment férus d'animation, bien qu'ils aient pas fait que ça, en fait. Ils ont aussi fait le 21 Jump Street, je sais pas si vous avez vu. Oui, merci. Et le 22 Jump Street, donc les comédies. Donc, c'est des mecs qui se frottent un peu à tout. Que j'aime moins, personnellement. Et donc, eux, ils sont allés voir, donc Sony est allé les voir. Et puis, en fait, ils se sont dit « On adore, on voudrait que vous fassiez un Spider-Man. » Et les mecs étaient chauds, mais ils ont dit « À une seule condition, on veut que ce soit le personnage de Miles Morales. » Et Sony a dit « Ça tombe bien, ça tombe bien, c'est ça qu'on veut. » Quelle coïncidence. Ils sont partis de ce principe-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est, je sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait « L'interview avec Seth Rogen ». L'interview qui touille en français, c'est d'interview en anglais. Et en fait, le pitch, je t'explique, Adrie, vu qu'apparemment, ça ne te dit rien. C'est deux journalistes américains qui arrivent à avoir une interview du leader nord-coréen. Mais il n'avait pas été cancel, justement. Enfin, il n'y avait pas eu plein de problèmes. En fait, la Corée du Nord a détesté savoir qu'il allait faire ça. Donc, la Corée du Nord a engagé des hackers pour attaquer Sony. Et en 2014, toute la confidentialité de Sony, elle est devenue publique parce qu'ils ont été hackés. Et c'est comme ça que le monde a appris qu'il allait y avoir un film d'animation Spider-Man, alors que c'était un projet un peu caché. Ça a l'air tellement fou. Ouais, c'est fou. Un jour, il y aura, à mon avis, un film sur cette histoire autour du film. Ouais, peut-être. Et ça vaut quoi, l'interview qui tue ? Moi, j'ai jamais vu. Moi, j'ai bien aimé un. Et après, moi, en fait, j'adore Seth Rogen. James Franco, c'est-tu ? Ouais, James Franco. Je les adore et à chaque fois qu'ils font des films ensemble, Tempête de boulet de géante. Ouais, c'est mon humour, quoi. Ouais, je comprends. Donc, bien que ça devienne public, il y a quand même le monde qui s'enthousiasme autour de ce film. Et alors, Phil Lord, donc le duo Phil Lord-Christopher Miller, prend un peu plus les reines et co-écrit un scénario avec d'autres mecs. Et Christopher Miller reste plus à la production, quoi. Et en fait, ils étaient d'accord de faire un film d'animation, mais ils voulaient un film d'animation, donc avec Miles Morales. Et ils voulaient un film d'animation qui ne ressemble pas aux films d'animation qu'ils se font. Donc, les gars, vous devinez vite vers où je vais. Il s'agit en fait du type d'animation qu'il y a dans ce film qui est révolutionnaire, pour le coup. Alors, votre avis sur ce type d'animation ? Il y a plein d'années. Moi, je suis un grand fan. Moi, il fallait que ça change. Tout se ressemblait, surtout pour comparer à Disney, par exemple. Là, vraiment, tout le monde se ressemble. Tu regardes n'importe quel film, tu peux vraiment tout mélanger, c'est pareil. En termes de design, je parle. Là, l'animation, elle est folle. En fait, tu vois de la BD s'animer. C'est juste le mélange 3D, 2D. Des fois, réaliste, parce que des fois, il y a des... Là, c'est rentre dans les tailles, mais quand tu as des réflexions de flaque d'eau, là, tu fais, putain, c'est réaliste à mort. Enfin, réaliste, on se comprend. Et puis, la côté cartoonesque à côté... C'est fou. Moi, je le kiffe. Mais exactement, tu as dit le truc, ça ressemble à une BD. Ça ressemble carrément à une BD. Onomatopée, etc. C'est vraiment les codes de la BD, même jusqu'au flou d'arrière-plan. Oui, les décors qui sont fixes. Au lieu d'être un vrai flou, ils ont été répétés un peu des trames qui se sont décalées. Et du coup, en fait, un arrière-plan, la toute première fois que je l'ai vu, ça m'a un peu déboussolé parce que j'ai cru que le film était en 3D et que j'avais oublié de prendre des lunettes 3D. Comme les vieux bouquins. Oui, c'est ça. Tu as une espèce de double couche, surtout. Et en lisant, après, en me renseignant, je me suis dit, en fait, c'est super intelligent de ne pas utiliser un flou à la con, mais de faire un flou différemment. Même, tu disais les nomatopées, mais il y a aussi carrément des pages de comics. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un certain moment où l'image est vraiment divisée comme un comics. Oui, c'est vrai. Les personnages qui parlent... C'est surtout quand ils se présentent, qu'ils disent, bon, je vais vous expliquer. On remonte en arrière. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que chaque introduction de personnages commence par un comics. Par le comics. Oui, c'est ça. Une cover de comics. Eh bien, Adrie, encore une fois, tu es incroyablement bon parce qu'on va parler, justement, de la profondeur de champ. Parce qu'en fait, ils ont fait le choix, justement, comme Max le disait, de ressembler le plus possible à une BD. Et dans une BD, il n'y a pas de profondeur de champ. En fait, tout est net. Or, on sait très bien que quand on crée une caméra, qu'elle soit 3D ou que ce soit une vraie caméra, il y a une profondeur de champ. Et donc, eux, ils ont fait le choix de ne pas en mettre et de faire cet effet qu'on appelle l'offset d'impression, qui sont ces petits points de couleur que tu as vu. Pour ceux qui n'ont pas les termes techniques de profondeur de champ, par exemple, si vous regardez ma caméra, voilà, Maxence est flou. Et moi, je suis net. Donc, c'est ça, la profondeur. C'est qu'on a une zone de netteté qui est définie et une zone de flou qui est là où il n'y a pas de netteté. En fait, en vulgarisant le plus possible, une caméra peut faire le point que sur un objet à la fois. Oui, c'est ça. Il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On a dit en vulgarisant. On a dit en vulgarisant, donc putain. Non, non, pas en rendant si vulgaire la chose. Putain de flou. Donc, c'est vraiment marrant parce que je trouve que l'animation, donc ils utilisent cette technique pour savoir où est le flou, etc. Et il y a un autre truc qui est incroyable. Et ça, je me demande si vous l'avez décelé. C'est qu'en fait, pour la première fois à mes yeux, c'est un film qui utilise l'animation comme un moyen de raconter l'histoire. Je m'explique. En fait, une image, elle défile à 24 ou 25 images par seconde. C'est-à-dire que pour une seconde de film, en fait, tu as 25 images. Tu vois un peu le truc. 24 aux normes cinéma américain. Et en fait, en animation, tu peux faire le choix de faire durer un mouvement pendant deux images, pendant trois images ou quoi. Donc, les vieux dessins animés, c'est pour ça que tu les vois un peu bouger, plus lentement, etc. Et en fait, ils ont fait le choix de faire ce qu'on appelle le on-to. C'est un procédé d'animation qui fait qu'une image, un personnage défile à 24 images par seconde pendant que l'autre est à 12 images par seconde. Et donc, ils ont fait ça comment ? Ils ont fait ça pourquoi ? Parce qu'en fait, Miles Morales, il apprend seulement à être Spider-Man. Et donc, ses mouvements sont beaucoup plus limités que par exemple, Peter Bay Parker ou Spider-Gwen ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est incroyable. Et je trouve que c'est un truc qui est imperceptible, mais qu'on arrive à ressentir inconsciemment. Oui, c'est vrai qu'on ressent qu'il y a un truc bizarre dans son animation. Et d'ailleurs, ça a troublé beaucoup de la population jeune au moment de la sortie du film parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu la course aux FPS. Donc, tous les gamers, etc., qui veulent monter jusqu'à 260, 120 FPS, quand ils ont été voir ce film-là, ils étaient vraiment dégoûtés, déboussolés parce que leurs yeux ne sont plus habitués à avoir des framerates aussi bas. Carrément, c'était vraiment dans leur inconsciemment. Il y a eu un peu de trash talk, mais bon, les Français qui râlaient comme d'habitude. C'est fou parce que je trouve ça. C'est une vraie technique développée parce qu'il y a d'autres films qui ont récupéré un peu ça derrière. Par exemple, il y a le film Les Tortues Ninja qui va sortir bientôt où ils sont jeunes. Et en fait, j'ai vu un gars sur YouTube qui analysait le thriller et ils utilisent la même technique de ralentir le nombre d'images secondes des personnages. Et en fait, il n'y en a toujours qu'un qui va à 25, 24. Et les autres sont ralentis pour qu'il n'y ait qu'une vraie animation qui se passe à l'écran. Pour guider l'œil. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que justement, les mouvements saccadés, ça rend les mouvements plus dynamiques entre guillemets parce que quand on regarde les cassos, je ne sais pas si on peut citer des gens, les cassos, c'est clairement ça. Tu as deux images, puis tu as un gros blanc et tu as directement l'image de l'action et le mouvement est fou. Ça marche super bien, tout à fait. Et puis, ça rejoint exactement ce qu'ils voulaient faire et dont tu as parlé. C'est ressembler à un comics. Vu qu'un comics, c'est des mouvements figés avec une fausse impression, mais quand tu gardes deux fois la même image pour un mouvement, forcément, tu as une impression qui rappelle le comics et le déroulé des comics. Et si on veut encore faire les liens, mais là, c'est beaucoup plus obvious, l'ombrage qui est soit en hachure ou en pointillé, etc. Je trouve vraiment l'esthétique, moi, je suis déjà un grand fan de films d'animation de base, mais quand j'ai vu ce film-là, je me suis quand même dit, là, on a atteint quelque chose. Enfin, il y a une révolution qui est en train de se passer. C'est vraiment cool. En fait, il y a une créativité qu'on pensait révolue. Tu vois, comme tu disais, il y a toujours les mêmes films, toujours un peu les mêmes caractères design et ça. Et là, boum, on arrive avec ça. C'était bluffant. Et c'est ambitieux parce qu'autant là, c'est un chef-d'oeuvre, c'est une réussite, mais ils auraient pu très bien se casser la gueule et faire quelque chose de raté, quoi. Et être à côté de la plaque. Bien sûr, ils ont eu des coronés, quoi. Et ça aide. Tant qu'on parle du style, justement, tu parlais des Tortues Ninja qui vont sortir et aussi, je suis fort intrigué par ça. Et récemment, enfin récemment, maintenant, ça fait quelques mois, Le Chapoté, je ne sais pas si tu as eu... Oui, Le Chapoté 2, qui a eu aussi un petit look rafraîchi comme ça, où ça faisait du bien. Et en plus, c'est un bon film. Déjà, le 1 était sympa au niveau de l'histoire. Et ici, le 2 est vraiment cool à regarder. Un petit chef-d'oeuvre, le 2, quand même. Il y a encore un petit Dumpty ? Non, non. C'était mon perso préféré, parce que j'ai une tête d'oeuf. Pour la coupe, ok. Est-ce qu'il y a un chauffe dans le 2 ? Je ne pense pas. Non. Et ce qui est marrant aussi, pour revenir à cette idée de 24 images secondes et 12 images secondes, c'est que plus le film avance et plus Miles devient compétent en tant que Spider-Man, plus le trou se comble et plus il est animé à 24 images. Ok, ok. Donc ça, c'est vraiment assez bien vu. J'ai envie de le revoir, maintenant. Et aussi, si vous faites bien attention, c'est ça qu'on se dit, le travail est dingue, c'est que chaque Spider-Man des univers différents sont animés différemment, sur des cadences d'images différemment, avec des mouvements différemment. Exemple, Spider-Cochon, avec son grand marteau qui s'est grandi avec ça, c'est très cartoon. Ça ne ressemble pas trop... C'est un Looney-Toon, quoi. Tu vois ses mouvements... Penny Parker, ça ressemble au manga, c'est assez évident. Tandis que le Spider-Noir, lui, fait vraiment penser... Au Polar, au BD... Moi, il me fait très penser au vieux Batman, tu vois. Parce que quand il donne des coups, c'est toujours genre, t'as une image et un gros pain. Ouais, mais même l'aspect un peu crayonné, obscur, ça me faisait vraiment penser à des vieux livres. Tu vois, t'as des didascalies... L'animation, tu vois. L'animation fait très vieux Batman, où t'as un mouvement, un mouvement, et il n'y a pas de mouvement entre, quoi. Le générique de la série Batman The Animated Series, où il tape, c'est vraiment exactement ça, quoi. Il y a une réplique de Spider-Man noir que je ne peux pas laisser passer comme ça. Je ne sais pas si on reviendra dessus après, mais où il laisse brûler l'allumette entre ses doigts. Pour ressentir quelque chose. Voilà, exactement. Pour parfois ressentir quelque chose. Et ce qui est assez incroyable, en plus, dans le casting de voix originale, c'est que c'est Nicolas Cage que tu reconnais, et apparemment, il s'est amusé comme un petit fou. Je l'ai appris cette semaine, ça. Vous étiez Nicolas Cage, vu que je l'ai regardée en anglais, je me suis dit, ah, ok. D'ailleurs, il va y avoir une série sur Spider-Man noir. On ne sait pas encore s'il va reprendre son proloi ou quoi. Mais c'était une série live action, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus. Il me semble. Oui, je pense que c'était une live action. Tu as tout à fait raison. On verra. On va voir. Peut-être qu'on peut s'attendre aussi à un style un peu à la Sin City, tu vois. Ouais, c'est pas cool. Pour un peu... Excellent style. Continuons, messieurs, continuons. Tout à l'heure, tu parlais de frontières entre la 3D et la 2D. En fait, c'est une vraie volonté des animateurs et des réalisateurs qu'on ne sache pas, nous, spectateurs, quand c'est en 2D, quand c'est en 3D. Et c'est pour ça, en fait, ils ont fait une technique de dessin qui s'appelle... Je ne peux pas me permettre de regarder mes notes. Ils ont laissé les lignes de travail sur les visages qui sont en fait les traits expressifs. Et donc, comme ça, tu ne sais pas ce qu'il y a en 2D ou en 3D. Dans la bande-annonce du 2, c'était encore plus marqué sur le Spider-Man 2099, qu'on a regardé ensemble. Vraiment, vu qu'il a un corps assez triangulaire, comme ça, on voyait vraiment au niveau des épaules les coupes qui sortaient de sa 3D et je trouvais ça encore assez caractéristique et assez stylé. Moi, je suis comme vous, je ne suis pas un grand amateur de Spider-Man, bien que j'apprécie, mais je trouve que le film au niveau visuel, c'est... Ne te lève pas trop. Je sens la déception. Il a un pull Marvel, on ne peut pas... Moi, étant le grand fan de Batman, ici, on reçoit quand même le grand fan de Spider-Man dans mes connaissances. C'est le plus grand. On marche sur des oeufs, on marche sur des Humpty Dumpty. Des personnages que j'aime un peu plus, mais dont les films sont moyens, on n'en parlera pas. Aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est cette liberté que l'animation offre, c'est qu'en fait, toutes les perspectives, elles sont incroyables et totalement pas réalistes. Et ça, c'est génial. J'ai vu des behind the scenes où, en fait, quand ils sautent entre les buildings, ça n'a aucun sens au niveau de la perspective. En fait, les buildings qui se déplacent comme ça... C'est incroyable. Au niveau immersif, en fait, tu t'en fous que ce ne soit pas réaliste. Juste visuellement, c'est assez sympa. Je pense que tes plongés dans le film, tu oublies tout. Même les incohérences et tout, moi, je pars dans le film. En fait, je ne parlerais même pas d'incohérence. Pour moi, c'est un choix stylistique de se dire « fuck it, on y va » et ça marche du tonnerre. Moi, je suis un fond partisan de ça. Écoutez, ce beau travail a un prix parce que figurez-vous que ce film, c'est le film où il y a eu le plus d'animateurs qui ont bossé dessus. C'est-à-dire qu'en général, une équipe, à votre avis, un long métrage, c'est combien de personnes une équipe d'animateurs ? Je ne sais pas, 20. D'animateurs ? Oui, d'animateurs. Je dirais plus une team de... Américains, nous parlons bien d'un film. Je n'ai aucune idée, mais je dirais plus une centaine. Je n'ai aucune idée, mec. En moyenne, c'est 90 personnes qui est 90 animateurs qui bossent. Et sur Spider-Man, il y a eu 177 animateurs. Et en général, vous allez comprendre pourquoi ça prend autant de temps à faire. En général, en une semaine de travail, ils arrivent à faire 4 secondes de film. Ça ne m'étonne pas. Ici, pour Spider-Man, ils faisaient une seconde de film en une semaine de travail. Pour te dire le taf de Goethe. Le film dure 2 heures, faites le calcul. Le calcul chez vous. N'oublions pas que... Mettez la réponse en commentaire. Le fameux leak des Nord-Coréens sur Sony, ça date de 2014. Le film est sorti en 2018. En 2018, justement, je n'avais plus l'année. Il est sorti en 2018. Et là, ici, c'est en 2023, le 2. Donc, imagine bien que... Donc, c'est un film qui a remporté... Ils ont terminé le 1, ils ont enchaîné directement sur le 2 en termes de scénario de production. Oui, on va parler du 2 tout à l'heure. On va parler du 2 tout à l'heure. Désolé. Donc, c'est un film qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019. Totalement mérité. Oui, complètement. Une petite révolution comme ça. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait rien et grand-chose pour aller se battre face à ça. Je pense que face à lui, il y avait... Je crois que c'était Moana, cette année-là. Rekit Ralf, comment tu dis en français ? Le monde de Ralf 2. Le monde de Ralf 2. Le monde de Ralf 2, je pense. Peut-être le 1, je ne sais plus, 2018. Moi, ça me semble si loin. Ralf, c'est vieux, je pense. Je pense que c'est le 2. Je pense que c'est le 2. Ça doit être le 2. 90 millions de budget, je pense, plus ou moins, pour un total de recettes de 384 millions, ce qui est un beau succès, mais je m'attendais à plus. Je voyais un peu la hype Spider-Man, etc. Je pense que la hype est arrivée tard par rapport à ce film-là parce que, par exemple, moi qui suis le genre de personne qui va aux sorties de ce genre de film, à l'époque, je n'ai pas été à la sortie, j'ai été genre un mois après. Il y a un pote qui m'a dit qu'il faut que tu ailles voir ça et du coup, j'ai été le voir. Du coup, je ne sais pas si la com' au moment du lancement du film était si forte que ça, si présente que ça. J'avoue que je ne me souviens pas, mais je sais qu'à cause de cette nouveauté et à cause que ce ne soit pas Peter Parker et Miles, ça, ça a refroidi énormément de gens. Il ne faut pas oublier qu'on est entre deux films de Tom Holland aussi. En 2017, on a le Homecoming et en 2019, on a le Far From Home. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être plus une attente pour cela et qu'on a eu l'impression que ce Spider-Man d'animation, donc Into the Spider-Verse, c'était un peu un projet parallèle. D'ailleurs, Sony l'a un peu vendu comme ça. Mais surtout Sony n'est pas Marvel. Sony l'a vendu en disant qu'ils sont trois réalisateurs, donc Phil Lord a juste écrit et produit. Et en fait, on se rend compte que les réalisateurs sont un peu interchangeables dans les films d'animation. D'ailleurs, ce n'est pas les trois mames qui font le deux. Donc j'imagine qu'il y a des roulements constants parce que c'est un travail de dingo. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont trois. Et un des réalisateurs avait dit oui, en fait, les films avec Tom Holland coexistent avec le film avec Miles Morales. Évidemment, ce genre de déclat, ça fout le bordel dans les timelines qu'ils essaient d'instaurer, etc. Donc le boss de Sony a dit non, 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 c'est vraiment indépendant. Voilà, donc la beauté en touche. Après, il y a une petite rêve dans la redonnance. C'est plus indépendant, quoi. Je te dis ce que j'ai lu. Je te dis ce que j'ai lu. Je pense que le 1 était indépendant et là, ils ont mis un clin d'œil. Mais ils ne savent plus trop quoi en faire parce que regarde, finalement, les Venoms étaient indépendants de Tom Holland et finalement, ici, dans No Way Home, à la fin, il apparaît dans une scène post-générique. Mais ça, c'était le bordel, c'était pas assumé. Il apparaît en mode il faut retrouver ce gars et puis dans l'épisode d'après, il revient chez lui en mode en fait, on annule les gars. Je sais qu'il y a une théorie vaseuse qui explique sa présence parce que normalement, il n'est pas censé être là parce que lui, il ne connaît pas de Spider-Man. Tous ceux qui sont là, ce sont des anciens ennemis de Spider-Man parce qu'ils connaissent Spider-Man. Et lui, il est là alors que dans ses films, il n'a jamais rencontré Spider-Man. Je sais qu'il y a cette théorie que dans les comics, Venom a une intelligence commune entre tous les symbiotes. Je pense que là, ils ont juste foiré et puis ils ont fait bon bah... Annulez l'émission. Je pense qu'ils prennent un peu ce qui les arrange en fonction aussi de ce qui marche au niveau de l'argent que ça ramène. Moi, je trouve que le problème, c'est de... vouloir tout lier tout le temps, ça crée plein de trucs comme ça. Chaque film qui sort doit être relié à tout le reste. Ça crée trop de... Et donc, tu parlais de Miles Morales. Eh bien, messieurs, parlons un peu de ce personnage vu que c'est la première fois qu'on le voit sous les traits de Spider-Man, à ma connaissance. Au cinéma. Au cinéma. Est-ce que toi, avant de voir le film, tu avais déjà lu des comics avec Miles Morales ? Moi non plus. Je ne sais pas souvenir si le jeu est sorti avant le film ou pas. Le jeu est sorti après le film. Ah, ouais, donc non. Je connaissais vite fait de nom, mais... Moi aussi, mais il me semble qu'il apparaissait dans les dessins animés de Ultimate Spider-Man, qui sont d'ailleurs des très bons dessins animés. Et il me semble qu'il apparaissait dedans. Et là, ça a déjà permis à mon cerveau de lier un peu tout ça. je n'ai pas de souvenirs. En fait, Miles Morales, il est né comment ? Le personnage, j'entends. En fait, au début des années 2010, on sait qu'il va y avoir un recasting pour un nouveau pour The Amazing Spider-Man, donc fini, Tobey Maguire, etc. Et il y a un acteur qui est afro-américain qui s'appelle Donald Glover. Ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est le gars qui joue... Comment s'appelle le pilote dans les nouveaux Star Wars ? Non, 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 pas Finn. Ah, non. Mais il n'est pas... Si, si, allez. Mon Dieu. Mais non, le pilote, il n'est pas... Le pilote qui est déjà présent dans les vieilles trilogies et c'est un nouvel acteur qui le joue. Dans Han Solo, il le joue jeune. L'Han Solo ? Oui, c'est ça. Voilà. J'ai plus son nom. Donc, c'est ce gars-là, c'est cet acteur-là. Et en fait, lui, à l'époque, il jouait dans une sitcom qui s'appelait Community. Je ne sais pas si vous le savez. Il jouait le personnage de Troy. Et donc, à un moment, il y avait le casting qui était ouvert pour Spider-Man et il y avait plein de gens qui disaient il faut un Spider-Man afro-américain et il faut que ce soit Donald Glover. Et donc, dans la série Community, pour pousser un peu le buzz, il se réveille à un moment et il a un pyjama Spider-Man. Ok, ok. Donc, ça faisait partie d'une sorte de campagne qu'il orchestrait lui-même parce que j'imagine qu'il était dans le processus de casting ainsi que les fans qui poussaient. Et alors, il y a un gars... Est-ce que lui, il ne joue pas dans Spider-Man ? Avec Tom Holland ? Avec Tom Holland, genre, c'est le mec à un moment qui se fait... Dans le parking ? Ouais, dans le parking. Je ne pense pas que c'est lui. Parce que dedans, justement, en plus, ce qui aurait été comique, c'est que... Mais si, c'est lui ! Je pense que c'est lui, oui. Parce que ce qui est comique, c'est que là, il est Aaron Cash, donc l'oncle de Miles Morales dans cette scène. C'est marrant, tout se recoupe. Et bien, figure-toi, donc, cet acteur-là n'a pas eu le rôle. On sait que c'est Andrew Garfield qui a été le Peter Parker suivant. Mais par contre, il y a un scénariste de comics qui regarde Community à ce moment-là et qui voit cet afro-américain sortir... Je confirme l'info. C'est bien lui ? Je confirme l'info. Il n'y a rien. Je confirme l'info. Ah ouais, c'est lui, ok. La première apparition de Miles Morales en comics, je pense que c'est 2011. Ok. Ah ouais ! Et donc, devant cet épisode de la série Community et cette scène en particulier que je viens de vous raconter, il y a un mec, un scénariste, Michael Brian Brandis qui regarde et qui dit « Oh, un Spider-Man afro-américain, ça je lirai direct un comics comme ça. » Et boum, c'est comme ça que ça lui vient à l'esprit de créer ce personnage de Miles Morales. Je vais en placer une deuxième. Cette fameuse scène-là apparaît également dans le film. Elle apparaît dans le film au tout début du film. Dans l'appart de Aaron, justement. Elle est à la TV. En fait, c'est un easter egg de malade. Si tu connais cette anecdote, tu vois qu'en fait, à la télé, quand ils sont en train de discuter Aaron et Miles, à l'avant, tu as justement la scène du mec de Community qui se lève avec son pyjama Spider-Man. Tout est dans tout. Je l'avais, je n'avais juste pas le nom de... Tout est lié. Il est bon, il est bon. Ok, ok. Alors messieurs, je voudrais votre avis. Miles Morales, ce personnage... Excellent. Dis-moi en plus. J'adore quand il me coupe la chique comme ça. Juste pour... C'était juste pour la blague sérieuse. J'ai l'impression qu'un vélo vienne me passer dessus alors que j'allais traverser. Donc, en fait, moi, ma crainte, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, ils font tout le temps des reboots, ils font tout le temps des reboots et des reboots et j'en ai marre d'avoir oncle Ben qui a un grand pouvoir, blablabla. Mais là, je trouve que le personnage de Miles Morales, alors que j'en attendais peu, est un vent de fraîcheur. J'aimerais votre avis et qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas apprécié de ce personnage ? Maintenant, tu peux dire excellent. Vas-y. Excellent. C'est tout. J'ai bien kiffé, c'est qu'on retrouve une vibe un peu plus jeune dans le personnage de Spider-Man. Puis, il y a quand même aussi le fait de jouer avec la musique. Il y a beaucoup de... Allez. La musique porte vraiment un rôle dans le film. J'ai trouvé le film très hip-hop. Ouais, mais rien que le début où il est à son bureau en train de garder graffé sur un cahier où il est en train de chanter. Je crois que c'est du... Je ne chanterai pas. Non, mais... C'est du rap, mais... Oui, mais si, c'est un mec ultra connu. Post Malone. Post Malone. Et comment ? Et après... Moi, il y a quand même une scène qui maintenant me refoue des frissons à chaque fois. C'est What's Up Danger au moment où il saute. Ça fonctionne de ouf. Et je trouve qu'il a une ignorance bien dosée dans le film. On ne joue pas trop sur le mec totalement débileux. Qu'est-ce qui m'arrive ? Machin et tout. Il déconne un petit peu au moment où il reçoit ses pouvoirs, mais vu qu'on comprend très vite que c'est un fan de comics et plus précisément d'un fan de Spider-Man, il fait très vite le lien avec ça et je trouve ça cool de ne pas le faire passer pour un teubé pendant je ne sais pas combien de temps. En fait, ce qui fait la force du film, c'est qu'il évite toutes les scènes obligatoires à laquelle on s'attend. Il les zappe tout de suite. Il dit accroche-toi, accroche-toi, boum, on voit la page de comics en lien, etc. Ça marche super bien. La bonne idée pour éviter toute cette scène où Miles Morales comprend qu'il a des pouvoirs, etc., c'est de faire exister Spider-Man dans les comics et donc il lit des comics et donc il sait ce qui lui arrive et le spectateur sait ce qui lui arrive parce qu'actuellement c'est une référence de la pop culture, Spider-Man. On verra dans 20 ans. Est-ce qu'on peut encore se permettre ce genre de processus dans 20 ans quand peut-être Spider-Man sera un peu plus oublié mais actuellement c'est assez génial, c'est assez malin au niveau de l'écriture. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et donc messieurs, j'ai en fait pour vous ce soir, on va avoir trois débats. Un débat intello, un débat de Jean Normo et un débat de Gogol. Le débat intello c'est pas pour nous. Et donc on va commencer par le débat intello. Vu que le film en fait parle d'un multivers et justement de Miles Morales qui se retrouve entouré de tous ses super-héros, ma question c'est est-ce que vous pensez que Miles Morales est une métaphore sur le fait qu'un nouveau super-héros débarque dans un monde déjà saturé de super-héros et donc une métaphore sur l'industrie du cinéma actuel ? C'est-à-dire les nombreux Marvel, les DC, etc. l'effet vomito, too much is too much. Non. Fin du débat. Moi je pense pas en vrai parce que ouais, intello c'est pas pour moi. En vrai je pense pas parce que tu vois s'il jouait sur cette satire-là Miles Morales serait un peu négatif parce que c'est ok il y a trois super-héros on en rajoute encore un alors que là justement genre tout le film il y en a enfin tout le film il n'y en a qu'un dans son univers les autres viennent d'autres univers déjà il y en a deux il y a Peter Parker au début ouais mais je peux dire il n'y a qu'un seul vrai Spider-Man avant lui dans son univers c'est ça que je voulais dire et en fait quand il débarque en soi il a je sais pas moi le film je le comprends pas en mode il est en conflit avec tous les autres c'est il est perdu tout seul il cherche un mentor et au final il se démerde tout seul enfin le film c'est ça moi j'ai plus c'est pour moi excuse-moi non vas-y j'ai fini j'ai plus l'impression que c'est une métaphore du passage de l'adolescence à l'âge adulte au début je trouve qu'on le trouve paumé il est perdu dans ses choix par rapport aussi à ses obligations familiales par rapport à ses obligations personnelles etc on le voit même à l'école où il fait exprès de rater machin etc et je trouve que visuellement c'est super bien apporté parce qu'au début du film quand il y a beaucoup de jeux de reflets dans ce film comme tu disais tout à l'heure avec la flaque mais aussi avec les miroirs avec les vitres etc la plupart du temps au début du film quand il se regarde dans le miroir au travers du costume de Spider-Man il est toujours en dessous et au fur et à mesure du film il arrive à la hauteur de Spider-Man donc ça veut dire que il a réussi à grandir et comprendre ce que son pouvoir en fait il a réussi à comprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités c'est marrant parce que moi j'ai pas exactement interprété le film de la même façon c'est pour ça que c'est bien les débats en fait je trouve que justement les premiers que ce soit ceux de Sam Raimi jusqu'à ce encore un vélo qui vient de me passer devant incroyable je suis sur un passage piéton pourtant regarde avant de traverser c'est vrai donc je j'arrête ce jeu comment tu veux que je mette de l'ordre dans mes pensées c'est déjà très foutraque encore un joker Max en a Max en a donc en gros pendant les premiers films que ce soit ceux de Sam Raimi ou de Mark Webb ça me pend au nez j'ai une épée de Damoclès sur le dessus de la tête on a vraiment ce truc de un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités donc le Ben Kieber imitation mais ici j'ai plus l'impression que c'est vraiment essayer de vivre et d'être la personne que tu es toi aussi tu as des pouvoirs mais soit toi-même n'importe qui peut porter le masque ouais je suis d'accord parce que la morale c'est pas devient Spiderman soit toi-même soit ton Spiderman c'est vrai qu'en fait c'est aussi le discours de Mary Jane quand Peter meurt et où d'ailleurs il y a une scène ils sont dans la foule et il dit ah oui je comprends ce que tu veux dire et fait non je pense qu'il parlait à tout le monde pas juste à toi justement on peut embrayer donc sur le point suivant c'est l'humour qui est très présent dans le film et qui le rend justement très cool à mes yeux parce que moi j'adore l'humour mais en plus j'ai trouvé qu'il arrivait à faire un humour singulier et loin en fait du canevas Marvel c'est à dire toujours un peu la prévisibilité chaque personnage c'est ce que je reproche à Marvel c'est que chaque personnage a sa spécificité de comportement et à chaque scène il y aura une feinte par rapport à sa spécificité de comportement Drax ne comprend pas le second degré va faire une feinte à chaque scène quasiment peut-être pas dans le 3 je ne l'ai pas vu mais donc voilà ici non en fait et j'ai remarqué qu'il y a un procédé en fait d'humour qui fonctionne très très bien dans ce film qui s'appelle en fait l'hypothèse contre la réalité il y a énormément de scènes où on est dans la tête de Miles et on imagine ce qu'il va faire et en fait c'est déjoué après parce qu'à nouveau ils ne nous font pas la scène obligatoire exemple il monte sur le toit pour faire son saut c'est un sac français en plus et il y a la musique qui monte il y a la musique c'est très bien monté il y a la musique qui monte et boum et le plan où il redescend dans les escaliers pile sur le toit normalement la musique est censée se lancer c'est vraiment genre tatata tu t'attends à l'épic et en fait boum tes attentes de spectateurs sont contrecarrées pour que ce soit drôle et le film fonctionne comme ça aussi par exemple la morsure quand il se fait mordre par l'araignée on a toute cette montée comme ça et puis il y a ce geste incroyable et le film fonctionne très bien là dessus ça me fait penser justement à un script de série que t'es en train d'écrire que t'as en tête contrairement à ce que tu fais moi c'est ça c'est ça que j'adore dans le film c'est que justement en fait c'est un film destiné pour les fans de Spider-Man entre guillemets mais pour les gens qui savent ce qu'ils vont voir parce qu'ils cassent tous les codes toujours tu t'attends à ça non est-ce qu'un noob de Spider-Man va autant apprécier le film qu'un gros fan de Spider-Man et bien moi je pense que oui je pense que oui et je pense que la grande force du film c'est d'être à la fois bien pour les grands amateurs de Spider-Man et bien pour les noobs de Spider-Man il est très accessible et je trouve qu'ils font un truc comme ça c'est déjouer les attentes donc c'est pour les fans qui s'attendent au truc et en fait hop on déjoue et c'est marrant pour ceux aussi qui découvrent pour la première fois tu vois parce que c'est des codes qui fonctionnent dans notre film exactement et alors un autre truc qui marche super bien c'est qu'on fait on fait des trucs pour les fans mais en même temps on surprend les fans aussi Docteur Octopus est une femme ou des trucs comme ça ah on s'attend à la scène mais en fait il porte il trouve pas le je ne sais plus parler Peter B. Parker à une pence tout des trucs comme ça tout des trucs comme ça qu'on déjoue et qui font la richesse des trucs et puis après on parlait de Peter B. Parker moi je trouve que Peter B. Parker il est assez incroyable au niveau je casse l'image des super héros donc là c'est pas mal du tout j'aime bien quand il dit tu vois quand il raconte à Miles lui sur sa planète alors que tu as les images de contraste un Mary Jane m'a quitté mais j'ai réussi à gérer puis tu le vois pleurer dans sa baignoire je trouve à nouveau hypothèse réalité et alors ce qui est génial c'est qu'on nous le montre comme on n'a jamais montré un super héros il est là il est grisonnant il mange sa pizza tout sort dans son truc c'est un loser sur les retraites de super héros c'est un loser c'est un loser et donc ça c'est assez génial et donc le film parle de multivers on ouvre toutes les dimensions il y a un Spider-Man dans chaque dimension donc on a eu le Spider-Cochon on avait le Peter B. Parker et alors moi qui déteste le multivers en général parce que je trouve que c'est une paresse scénaristique c'est à dire qu'on tue quelqu'un dans la dimension on peut le rechercher ailleurs on sait plus quoi le méchant est toujours vivant dans l'autre voilà je suis un peu un hater du multivers je sais qu'il y a des fervents défenseurs de cette table ça dépend et ici en fait je trouve que ça marche parce que Adrie l'a dit tout à l'heure à chaque fois on joue sur le comique de répétition avec cette intro je vous le raconte une dernière fois vite fait hop à chaque fois avec des petites variations et je trouve ça génial tous les personnages malheureusement à part Peter B. Parker et Spider-Gwen je trouve que les autres sont un peu accessoires et sont là pour surtout faire rire comme pendant le comique je pense que certains ont été inventés pour le film par exemple Penny a été inventé pour le film et maintenant à ses propres comics ah ok d'accord et même le noir je sais pas le noir il date et en plus il y a vraiment des histoires avant ce film existait déjà le jeu Spider-Man Dimension je sais pas si ça te dit quelque chose ouais de nom et là dedans t'avais déjà Spider-Man 2099 Spider-Man noir et autres ah ouais ok mais les gars c'est l'heure de notre débat des gens normaux si vous êtes amateurs du multivers donnez-moi des arguments pour me convaincre que le multivers c'est bien vous avez entendu les miens vous avez entendu les miens paraît scénaristique illisibilité illisibilité de la timeline voilà donc quels sont les vôtres allez-y messieurs vous avez 30 secondes si tu veux je me lance et t'embray dessus moi je trouve que c'est une bonne manière justement de se renouveler moi je pense que le héros principal on l'a connu souvent d'une manière et toujours de la même manière et on en a bouffé 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 et de le voir sous un nouvel angle avec de nouvelles spécificités une nouvelle origin story de nouveaux défis auxquels il doit faire face je trouve que ça permet de renouveler des histoires sans tourner en rond moi c'est au travers de ça que j'apprécie le multivers en fait je comprends la logique du multivers parce que c'est très propre à la BD finalement vu que c'est à chaque fois des nouveaux dessinateurs et des nouveaux scénaristes qui reprennent une histoire moi je suis assez d'accord avec Adrie en fait moi j'aime et j'aime pas le multivers déjà je suis fan quand les licences elles se mélangent ça c'est un truc que je kiffe mais même au sein du même univers mais je trouve que le multivers et là j'ai un peu peur de ce que va faire Marvel quand c'est trop le bordel et que c'est bien qu'on va chercher tout je te rejoins complètement moi c'est un truc qui m'énerve c'est vraiment juste facile bon facile en plus je trouve que dans les derniers films ils sont occupés de mettre juste plein de personnages en mode regardez vous avez la ref celui-là vous l'aimez bien parce qu'il était dans la série de Intel et tout et c'est un truc qui m'énerve mais pour pardon pour rebondir sur ce qu'a dérité je suis entièrement d'accord c'est que en fait Peter Parker on le connait et je trouve que ça fait du bien d'avoir Miles Morales sans refaire un remake qui porte le même nom mais que ce soit pas vraiment lui comme la spécialité de Disney voilà voilà c'est tout à fait entendable c'est tout à fait entendable moi j'ai l'impression que Marvel le problème c'est qu'ils sont allés trop loin dans toutes les timelines avec trop de personnages à inclure que maintenant j'ai l'impression que c'est un peu le Titanic qu'ils sont dans le bateau le bateau a été très vite pendant un temps c'était chouette maintenant c'est pris un iceberg et on coule et ils essaient en fait de penser avec des petits pansements les trous de la coque ouais ouais je suis d'accord moi pour moi vas-y je trouve que jusqu'à Thanos c'était bien même s'il y avait quelques trucs et après ils auraient dû parce que je connais beaucoup de gens qui sont fans de Marvel et vu qu'il y a trop de films ont décroché complètement parce qu'il faut tout suivre donc après Thanos ils auraient dû arrêter recommencer à zéro faire des nouveaux héros je sais pas faire une nouvelle histoire sur 5-10 ans et les gens seraient de nouveau là je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma moi je vais plus voir aucun Marvel au cinéma pourtant je t'invite à aller voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 il y a des exceptions j'ai bien l'attention et du coup je voulais revenir sur Spiderman et allez Spiderman et le multivers alors là vous m'arrêtez tout de suite enfin vous m'arrêtez vous me le mentionnez tout de suite en commentaire si j'ai fait une erreur mais il me semble que c'est un des super héros où le sujet du multivers a été traité depuis très longtemps parce que Madame Web les fissures temporelles spatio-temporelles universelles tu peux expliquer qui est Madame Web donc Madame Web je vais aussi peut-être dire des erreurs mais j'ai l'impression que de ce que j'ai compris c'est la gardienne du multivers du Spider-Verse et c'est elle qui permet de faire le pont entre chaque univers il me semble que c'était comme ça dans le jeu Spiderman Chartered Dimension en tout cas de ce que j'ai compris c'est ce qu'il me semble d'ailleurs il va y avoir une série sur Amazon Prime sur Madame Web on pourra la voir sur le web bizarre que ce soit pas sur Disney Plus c'est Sony c'est Sony ah ouais ok les accords sont un peu obscurs entre Sony et Disney ils ne le lâcheront jamais avec leur Spider-Verse c'est vrai peut-être dans 20 ans quand il sera démodé qui sait je pense qu'ils vont faire plein de films dessus avant et bien continuons messieurs apparemment j'ai cru comprendre que Max en tant que grand fan et maître du jeu Spiderman nous avait concocté un petit jeu Adrie un invité qui concocte un jeu mais ça c'est jamais vu même moi je ne fous rien alors si un invité commence à faire quelque chose en fait Raph et moi on a quelque chose à te dire on va changer de classe en fait on va mettre une pancarte je serai là derrière les caméras les gens disent si vous voulez que je parte dites le en commentaire oh non c'est le moment ouin ouin c'est le moment ouin ouin qu'est-ce qu'on a fait non c'est pas ce que je dis si les gens veulent ne plus me voir au moins qu'on le sache ce sera un vote populaire je vais aller commenter alors Max explique nous un peu les règles de ton jeu mais est-ce que je peux sortir le téléphone bien sûr bien sûr il y a ce PC devant lui c'est vrai en plus on vient de parler de multivers et tout donc c'est la transition parfaite j'ai été regarder un peu sur internet parce que je lis des comics mais je suis pas un aficionados des comics donc tous les variants de Spider-Man je les connais pas donc j'ai été me renseigner un peu sur internet et du coup j'ai été chercher des variants de Spider-Man j'ai noté c'est très compliqué de meubler et de chercher en même temps j'aimerais que je fasse en tout cas ce qui est sûr c'est que pour une fois je vais pas être aidé habituellement je compte sur l'invité la seule fois où j'ai joué est-ce qu'il y a un deuxième jeu je peux aider bah oui bien sûr il y aura des jeux faits par le grand cerveau bien sûr un mastermind yes donc en gros j'ai été chercher des pouvoirs des différents Spider-Man du Spider-Verse j'en ai inventé donc le but est simple c'est Spider-Man ou pas Spider-Man ok tout simplement j'en ai pas fait beaucoup j'ai essayé de proposer des choses donc exemple numéro 1 il a un Spider-Sense 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 c'est un autre ça doit exister on est sur des sites obscurs il peut se rendre invisible et utiliser des facultés électriques oui Miles Morales Spider-Man on doit dire le nom en plus après si vous avez le nom je sais pas s'il y a des points faites ce que vous voulez et on joue en équipe on joue en équipe bien sûr on travaille d'équipe alors on ne répond pas trop vite c'était les deux exemples maintenant il a une force surhumaine et un facteur guérisseur ou régénératif je sais pas comment dire ça c'est Hulk ça non ? non non c'est toujours Spider-Man c'est toujours Spider-Man ? ouais il y a très peu de gens qui savent qu'il a un facteur guérisseur mais il a un facteur guérisseur moins puissant que Wolverine et en fait c'est un des personnages les plus puissants du MCU et en fait qu'est-ce qui explique qu'en règle générale il bute pas ses ennemis en un coup en fait il retient ses coups tout le temps c'est one punch man en fait et on le voit d'ailleurs dans Miles Morales des fois il fait des trucs genre il tape sur le caillou en s'énervant avant d'entrer dans le labo le caillou se fissure ouais il y a d'ailleurs enfin je crois qu'il a failli il a failli tuer le caïd dans un comics où il a arrêté de retenir ses coups et il l'a tabassé presque à mort en prison comme ça je ne sais pas on en apprend toujours alors il peut faire des toiles qui s'enflamment non c'est pas Spider-Man je devrais demander d'abord à Raph et puis à toi c'est vrai c'est pas Spider-Man non ça n'existe pas alors j'ai pas trouvé peut-être que parmi tous les variants ça existe en vrai peut-être qu'il y a un Spider Ghost Rider Fire Spider Rider Raph je commence par toi il a un venin paralysant et des griffes rétractables voilà c'est dur rien ça ouais est-ce que tu as le Spider-Man en question ? ouais c'est Man Spider c'est quand il a une tête un peu d'araignée ah ouais il y avait celui-là aussi mais je ne l'ai pas mis non c'est c'est Spider-Man 2099 ok celui qu'on voit dans la ballon oui bien sûr ou Andréa je ne sais plus Miguel il s'appelle Miguel O'Hara maintenant j'ai son vrai nom et pas O'Miguel que j'ai dit tôt je ne sais plus ce que j'ai O'Miguel si tu savais qu'est-ce que j'ai d'autre le film Jean-Philippe se met bientôt en podcast bientôt il peut canaliser de l'énergie dans ses mains pour brûler et à une vision dans le futur ça c'est Doctor Strange non mais ouais je ne dis pas Spider-Man pas Spider-Man et bien si il y a un Spider-Man qui peut le faire c'est Kane le clone de Peter Parker ah oui bien vu Kane il a des visions du futur mais très courtes apparemment alors une intelligence artificielle dans un robot après la mort de Peter bah oui ça fait penser à Penny justement j'ai pas trouvé d'IA qui reprenne Peter après lui donc peut-être que je me suis trompé mais il y a Iron Man après sa mort lui il a une IA dans son armure c'est faux c'était faux c'était faux après j'ai pas trouvé en fait à chaque fois que j'ai inventé un pouvoir j'allais voir sur internet où je prenais les pouvoirs des autres héros vu qu'il y a des trucs normalement tout est bon depuis que je joue en premier on est nul voilà ça va on a fait une erreur deux deux erreurs il a une peau indestructible et une vision à très longue portée non ça c'est Superman faux c'était un peu plein de super héros très forts il peut générer des phéromones pour séduire le sexe opposé ou le sexe le même sexe c'est légendaire oui alors c'est vraiment un spécial c'est Spider Sex je te l'ai dit tout à l'heure Spider Sex Spider Sex non je dis non parce que non vous dites non à deux ou vous dites nul à deux moi je dis oui je me suis pour lui faire plaisir il a raison et c'est simplement Spider Woman qui a ça et qui apprend à l'utiliser pour les deux sexes Spider Woman qu'on va voir aussi dans ce film dans le 2 dans le 2 ah ouais sur sa moto on la voit une afro ah ouais c'est vrai juste 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 un Spider Man presque immortel qui peut infliger de la peur rien qu'avec son regard oui c'est le Spider Man tout blanc avec la tête en feu non ? et bien j'ai cru que c'était lui mais en fait c'est les pouvoirs de Ghost Rider c'est pas ok il a la tête en feu non Ghost Rider Ghost Rider aussi alors ce Spider Man je me suis un peu renseigné et en fait il a eu droit qu'à un seul comics avec une origin story bien glauquasse ok je en parlerai peut-être tantôt mais du coup à la base c'est en fait il y a eu conflit parce que Ghost Spider c'est le nom de Gwen dans les comics c'est plus Spider Man c'est Ghost donc voilà je sais pas s'il passera à l'attrape ou pas et le dernier c'est un T-Rex oui et il est dans le 2 en plus on le voit dans la Spider Rex dans un univers Spider Cat aussi Spider Wolf enfin le garou je sais pas quoi par contre je suis curieux parce que j'ai vu un screen de ça de loin je suis curieux de voir il tire des toiles de ses petits bras imagine-le avec ses petits bras dans un univers je sais pas si tout le monde est des T-Rex ou si tous les héros sont des dinosaures mais c'est un univers dans ce délire excellent jeu cool et la deuxième partie du jeu c'est juste 4 petits pitchs parce que ça existe dans les histoires de comics c'est un bon jeu c'est un bon jeu mieux que les tiens on le sait même pas encore ça va devenir un Ghost Rider j'espère que je reviendrai donc le premier c'est une version où Peter Parker et Spider Man sont en fait deux personnalités différentes à cause de la morsure de l'araignée et Peter ne sait pas lui-même qu'il est celui-même et on doit te dire encore donc c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde donc là est-ce qu'il y a un comics qui raconte cette histoire ou pas ? c'est vrai c'est sûr ça l'est à partir du moment où il porte le costume noir mais est-ce que depuis la piqûre ça est... ouais l'histoire est tout le temps une repombe de ce qui a déjà été fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde j'ai pas trouvé de comics en fait je me suis inspiré justement du costume noir mais j'ai pas trouvé de comics où il devenait un peu fou à cause de la vie il est trop malin pour nous pour moi en tout cas une version où Octopus inverse son esprit avec celui de Peter le tue le tue et devient supérieur Spider-Man ah ouais vous êtes calme misère je voulais en parler tout à l'heure yes costume ultra stylé histoire ultra stylée qui est d'ailleurs dans la série Ultimate Spider-Man série animée qui est excellente j'étais trop petit j'ai tout vu mais en disparate tout est sur Disney Plus et il faut y aller à fond une version où Oncle Ben est vivant et manipule Spider-Man pour attirer les autres Spider-Man des autres univers les tuer et aspirer leur pouvoir et devenir super puissant moi je dis non et bah c'est vrai et c'est justement la backstory de Ghost Rider que j'ai checké et c'est un Spider-Man tellement puissant qu'il peut battre Thanos tout seul par exemple mais pourquoi Oncle Ben est méchant ? parce qu'il est pas mort donc il est méchant je ne sais pas j'ai un grand pouvoir implique une grande méchanceté une grande méchanceté et alors le dernier je sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'y ai pensé en arrivant tantôt mais je me suis dit ça pourrait être stylé une version où en fait Peter Parker il se réveille à l'hôpital et il a juste tout inventé il est genre il est tombé dans un coma ça c'est les fins paresseuses c'est les fins multivers il y a le multivers ou alors un univers où il se réveille et en fait tout le monde des Spider-Man s'ouvre lui ça c'est mieux ça c'est mieux il doit battre chacun des Spider-Man alors qu'il n'a pas de pouvoir pour récupérer les siens c'est un peu en mode Shonen chaque perso a genre il y en a un qui peut tirer des toiles il y en a un qui tient sur les murs il y en a un qui a la force et il tous les va et d'ailleurs vous êtes plus Spider-Man toile organique ou toile via des lanceurs de toile moi je dirais en fait je trouve que ça n'a pas de sens qu'il ait toutes les facultés à un moment de l'araignée qui puisse grimper au mur mais pas faire de toile je trouve que ça n'a pas de sens organique je trouve que ça n'a pas de sens qu'elle sorte de ses poignets organique ça vient de pourquoi il s'est grimpé au mur alors toi je sais pas je trouve ça une araignée a aussi des petits crochets sur le bout de ses pattes alors qu'elle tire pas des toiles de ses pattes elle sait faire de la toile elle tire de la toile de son cul mais organique ça vient de Sam Raimi ça vient de Sam Raimi il y a toujours eu des lanceurs de toile où il ouvrait un truc et rechargeait ses lanceurs de toile à la Batman qui mettait ses trucs ouais c'est ça mais dans beaucoup de comics aussi il a beaucoup de gadgets les anciens dessins animés aussi il avait déjà où il arrivait à court etc j'ai lu les comics avant de voir les films du coup pour moi quand j'ai vu ceux de Sam Raimi ça m'a perturbé mais je kiffe les films quand même d'ailleurs Tom Holland et Andrew Garfield enfin les Spiderman de Tom Holland et les Spiderman de Andrew Garfield font la remarque aux Spiderman de Tobey Maguire dans No Way Home en disant tiens toi ça vient d'où ? ça devient méta quoi et il y a même le Spiderman de Tom Holland qui dit ça sort que de tes poignets mais d'ailleurs c'est marrant parce que je voulais discuter de ça avec vous en fait je me rends compte aussi qu'on est passé de Tobey Maguire à Andrew Garfield à Tom Holland et Miles Morales qui lui est un personnage d'animation mais en fait j'ai remarqué une constance c'est qu'ils ont toujours tendance à vouloir rajeunir Spiderman et à le rendre à chaque fois un peu moins mature un peu moins mature ça c'est un peu la mode des super héros en ce moment parce que tu remontes dix ans avant où c'était Iron Man Hulk c'est tous des adultes et maintenant tu regardes les super héros maintenant c'est tous des ados moi ce qui me choque c'est par exemple de voir l'évolution de Tante May Tante May c'était une vieille grand-mère qui distribuait et là maintenant c'est une mille elle a l'air jeune mais c'est ultra déconné mais en fait je trouve que Spiderman a toujours été normalement très jeune dans les comics etc dans mes souvenirs et je pense que le fait d'avoir à Johnny Tante là ils ont beaucoup trop exagéré mais je pense qu'on est plus dans l'âge de Andrew Garfield plutôt que dans l'âge de Tobey Maguire ou de Tom Holland au moment des films parce que c'est fin collège début lycée ouais c'est vrai et après l'âge de Tobey Maguire dans les films est un peu indéfinissable parce que il travaille mais en même temps il a une gueule il est au lycée c'est bizarre il a une gueule d'adulte c'était un peu étonnant enfin bref Max excellent jeu double jeu merci je voulais signaler deux petites scènes que j'avais remarqué qui m'avaient fait rire d'ailleurs la première malheureusement Adrie a raconté avec le mec de Community qui était dans l'écran il a spoilé il y a une autre petite anecdote marrante c'est quand Peter B. Parker et Miles Morales s'enfuient de la cafétéria vous vous souvenez où il y a Docteur Octopus donc c'est la première scène d'action du film à part si on oublie l'affrontement entre le gobelin la mort de Peter Miles en tout cas un rôle actif on le dit encore beaucoup trop tard mais on spoil dans le podcast après si c'est un peu tard sur le fil oui oui je sais bien alerte spoiler désolé mais je suis pensé maintenant si jamais vous ne l'aviez pas remarqué on spoil en fait on va parler du film Spiderman et donc cette scène c'est marrant parce que Phil Lord l'a écrit en se disant on aimerait bien que la première scène d'action où il y a Miles Morales qui fait soit un peu pitre parce qu'il ne sait pas trop quoi faire rappelez-vous avec l'ordinateur qui porte un bout de bras etc et il voulait que ce soit loin de la ville justement pour qu'on le sorte de sa zone de confort c'est pour ça que ça se passe dans ce décor un peu enneigé de laboratoire au loin et il y a un truc marrant aussi c'est un moment ils prennent des bagels des donuts je pense soit discret soit discret et puis tous les scientifiques les remarquent Spiderman et ils sortent tous des armes d'ailleurs ça c'est trop marrant c'est trop génial ils sortent tous des armes énormes de je ne sais où et alors après les deux Spiderman s'enfuient et Miles lance un bagel sur un des scientifiques qui le poursuit le scientifique se le prend dans le front et en fait il fait écrit bagel en grand quand il se prend le truc et en fait cette histoire c'est que pour rire un réalisateur va envoyer une note à un animateur en disant ouais il faut écrire bagel quand il lance le truc l'animateur a mal compris et a vraiment écrit bagel donc voilà c'était la petite anecdote un peu marrante j'aime beaucoup et d'ailleurs pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le 24 fps et le 12 fps c'est ultra flagrant dans cette séquence jusqu'au moment où ils commencent à lancer leur toile à deux et on voit vraiment si on fait attention et si on fait de l'image par image si vous êtes des fous on voit vraiment le passage du 12 fps au 24 fps et les deux qui s'harmonisent style ok ouais c'était pas les images par seconde mais tu vois qu'il est un pack saccadé mais il est plus lent que l'autre et puis il s'accorde leur geste s'accorde un peu comme ça donc ça c'était assez cool j'ai vraiment bien aimé cette scène en plus avec les lignes de fuite faites par les arbres et tout là au niveau animation c'était quand même l'animation d'Octopus enfin Octavia et l'arrivée de Spider Gwen cette scène alors qu'elle paye pas de mine elle est vraiment stylée et donc dans ce film vous venez d'en parler il y a Octavia Octopus mais le grand méchant ça reste Olivia Octopus Olivia Octopus parce que ses amis l'appellent Liv donc Olivia ça tient la route peut-être je sais pas Dr Octopus Dr Octopus et donc The Kingpin le Kaïd qu'est-ce que vous avez pensé de ce méchant qu'est-ce que vous pensez de ce méchant en général est-ce que c'est un méchant que vous kiffiez moi il y a un truc qui m'a toujours fait marrer c'est son design ouais ouais moi je suis fan génial en fait je suis fan de sa carrure noire parce que tout son personnage est noir il a juste sa tête en fait il casse l'image dès qu'il arrive quoi t'as le décor qui est full coloré et puis t'as un gros bloc noir qui arrive en mode c'est moi je suis le Kaïd je viens de comprendre qu'en fait c'est Humpty Dumpty qui n'a pas eu sa rédence un personnage impossible à adapter en jouet pour les gosses je sais pas si vous avez remarqué il y a quasiment aucun jouet de ça et moi j'en avais un figure j'avais vraiment un pas du Kingpin de Sin to the Silver j'avais un Kingpin et d'ailleurs je me rappelle une fois j'avais été au stade de football quand j'étais vraiment tout petit avec mon père et j'avais pris des jeux parce qu'avec mon père on allait beaucoup trop tôt et le mec à l'entrée m'avait dit bah tu viens regarder un match de football ou jouer avec tes jouets avec du recul je me dis c'est fou que j'ai pu rentrer dans le stade avec ça parce que c'est un truc que tu lançais sur la tête d'un joueur c'était commotion cérébrale mais d'ailleurs moi qui adore la VF ils ont utilisé la même voix pour le caïd de Into the Spider-Verse que la voix de Vincent D'Onofrio dans D'Ardeville donc pour moi rien qu'entendre sa voix au tout début ça m'a fait frissonner j'étais là en mode parce qu'il avait tellement bien joué Vincent D'Onofrio un très grand acteur un très grand acteur en tout cas la voix française moi j'ai une question c'est quand j'ai vu le caïd donner des coups et avoir cette force à la Obélix comme ça je me suis demandé il a des pouvoirs en fait ce mec ouais il a une super force il a une super force et comment ça se fait qu'il a ça ? je connais pas assez l'explication là maintenant ok donc il a une super force mais en même temps il a été malin pour créer tout ce genre de mafia de devenir un ouais c'est un peu un parrain c'est un parrain pour moi il a plein d'hommes enfin il a beaucoup de gens derrière lui il a plein de thunes il est riche ça aide et puis il est intelligent oui et non parce qu'il engage Octopus pour faire le taf moi il m'a rappelé dans son histoire excuse moi Adrie un peu comment ça s'appelle Freeze Mr Freeze par rapport à sa détresse mais en fait il faut savoir que quand il était jeune c'était un enfant battu son père a tué sa mère il le battait presque à mort son père était un alcoolique et du coup ça a laissé des séquelles sur lui et lui il voulait plus jamais enfin de ce que je me souviens dans Daredevil c'est qu'il voulait plus jamais être inférieur à quelqu'un c'est pour ça qu'il s'est fait le corps qu'il est enfin le corps qu'il a c'est de toujours être impressionnant par rapport aux autres quoi ok ok ouais et un autre méchant qui n'a pas encore été dans les films que vous aimeriez bien voir de Spider-Man oui le Voto ou alors il a déjà été ou alors en plus bien ou alors une autre version parce que peut-être que vous avez vous adoreriez Sandman dans par le passé et que vous avez trouvé que l'interprétation qui en avait été faite dans le Spider-Man moi je suis d'accord qu'on transforme les méchants parce que je trouve ce qu'ils ont fait avec Octopus enfin en fait on ne s'y attend pas et c'est ça encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense que c'est pas du tout ça la meuf elle arrive tu crois que c'est juste un scientifique et quand t'apprends que c'est Octopus moi je me souviens dans la salle de cinéma j'étais oh ouais trop bien c'est une nouvelle version du Rhino parce que le Rhino normalement il a aussi une super histoire et pour le moment on a eu trois secondes de scène à la fin de The Amazing Spider-Man 2 où on nous l'avait foutu sur l'affiche pour nous faire apparaître pendant trois secondes à la fin du film il faut savoir aussi que le Rhino c'est toute une histoire de drame etc il part en prison sa femme est kidnappée etc et il y a des très bons comics sur le Rhino et je vous les conseille à aller les lire j'ai eu une idée pendant que tu parlais en fait moi je veux une bonne version de Venom et alors de ses enfants parce que Carnage c'était une catastrophe et moi Carnage c'est un de mes méchants préférés enfin c'est pas un de mes méchants préférés mais c'est un méchant que j'adore parce que c'est un vrai psychopathe dans les comics c'est un vrai psychopathe parce que le symbiote va sur un tueur en série il m'est complètement fou et il tue pour le plaisir il adore la violence et tout et là dans le film il est un peu ridicule donc bonne version ce serait bien ouais c'est vrai moi j'adore le Goblin Vert le Green Goblin ouais ouais mais je trouve que vraiment il a été superbement interprété dans le premier le premier Spiderman son fils son fils après bien aussi quoi et James Franco James Franco on parlait de James Franco et l'acteur c'est comment il s'appelle William Dafoe William Dafoe qui a une gueule incroyable c'est un acteur incroyable mais quand même déçu de ne pas avoir vu le masque en animatronique ils avaient prévu c'est vrai qu'ils avaient prévu en fait de base un masque tu t'avais vu ils regardent nos vidéos aussi mais je connais vous voulez l'anecdote regardez nos vidéos le lien est dans le je sais pas où voilà le lien est là c'est chouette c'est chouette et bien messieurs maintenant qu'on a un peu fait le tour sur Spider-Man Into the Spider-Verse on va parler de Spiderman la mythologie en général c'est à dire tous les films qui sont sortis par le passé tout ce que vous avez pu lire sur le personnage et donc j'ai une question vraiment très très bête mais je voudrais vous poser quelle est votre interprétation slash personnage préférée de Spiderman donc à savoir ce que Tobey Maguire a fait ce qu'Andrew Garfield a fait ce que Tom Holland est en train de faire ou est-ce qu'on annonce ici avec Max Morales qui à nouveau je le répète pour nos chers auditeurs est un personnage d'animation il n'y a pas de mauvaise réponse j'entends vas-y Max je sais pas en fait je crois que en n'étant pas du tout comment on dit tu vois genre je peux pas être neutre pour répondre genre je suis tellement bercé par les premiers films en fait je suis un vrai fan de la première trilogie donc j'ai du mal à m'en défaire mais je pense qu'en termes de personnage celui qui m'a le plus émotionné je sais pas comment dire celui qui m'a donné le plus de frissons c'est Miles c'est Miles le film et son personnage principalement qui m'a donné le plus de frissons ses étapes dans le film et tout je trouve qu'elles sont fortes moi je suis un peu comme toi j'ai été bercé par les trois premiers dont les deux premiers que j'adore et donc j'ai beaucoup de mal surtout que c'était tellement frais à l'époque c'était tellement bien fait j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce que Tobey Maguire en a fait surtout que moi le reboot le reboot avec Andrew Garfield ça m'a un peu écœuré à tel point que les trucs avec Tom Holland je m'y intéresse plus trop tu vois parce qu'on était dans ce que je t'ai raconté au début de l'émission où c'est toujours un reboot de reboot de reboot oncle Ben non ici par contre ici j'ai vraiment été charme j'ai trouvé ça cool j'ai peur du 2 du coup parce que tu vois le 1 était nouveau le 1 apportait quelque chose j'ai peur que le 2 soit juste on fait une suite parce que le 1 a explosé on parlera du 2 tout à l'heure ça va et toi Adrien un Spider-Man préféré ? je vais être un peu chiant dans ma réponse mais seulement dans sa réponse je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais je trouve que ils peuvent cohabiter j'ai autant de bons souvenirs devant la saga de Sam Raimi qui m'a fait aimer les super-héros enfin vraiment comme je disais j'étais tout petit je devais avoir 6 ans je tirais tous les matins je faisais ça avec mes doigts pour essayer de faire sortir de la toile mais après la saga moi de Andrew Garfield m'a pas forcément déçu j'étais content de retrouver le personnage de Spider-Man et quel fan de Marvel ne peut pas dire qu'il a pas eu de frissons au moment où la bande-annonce de Civil War est sortie ou à la fin de la bande-annonce il y avait Spider-Man qui apparaissait enfin moi là je n'ai pas vu dans la bande-annonce moi j'ai eu la surprise au cinéma mec ah ben moi justement à la bande-annonce j'étais là en mode mais là je veux le billet tout de suite je veux y aller et en fait c'est le personnage de Spider-Man qui m'intéresse et du coup j'aime bien les trois et au-delà de ça mon préféré alors c'est Miles Morales vraiment à l'heure actuelle c'est Miles Morales mais les trois autres pour moi ils sont sur un pied d'égalité si je dois faire un podium un podium j'ai Miles Morales au-dessus et les autres sont tous sur le deuxième je ne peux pas en mettre un au-dessus que l'eau dans le cœur d'Adri il n'y a jamais de perdant non enfin si c'est beau tu disais à 7 ans tu faisais ce geste moi je faisais le Kamehameha beaucoup toi tu avais un geste quand tu étais petit ou pas ? moi je fais comme Adrien en fait je ne sais pas j'étais plus Spider-Man je n'étais pas Dragon Ball du tout non mais autre chose peut-être peut-être que tu faisais Bob Lé Bricole j'avais fait un geste tu as eu aussi la couette Spider-Man non mais j'étais trop content parce que j'ai demandé pendant des années le truc qui lance des toiles donc quand je l'ai eu j'étais très content au bout de 10 minutes tu as vidé le machin donc il ne sert plus à rien mais c'était les 10 meilleures minutes voilà j'ai pas de geste bien messieurs après cette question difficile c'est l'heure d'un jeu attends moi il faut que je rebondisse sur un truc tu as dit tantôt qu'il y avait 3 débats un intelligent un normal un débile on n'a jamais fait le débat c'est normal l'émission n'est pas encore finie je pensais que les 3 débats s'enchaînaient il est con il est déjà dans le débat 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 parce que j'étais prêt tu vois le jeu est un je vais faire des affirmations vous me dites si c'est vrai ou faux ou alors je vais donner deux affirmations vous me dites laquelle est vrai laquelle est fausse ok donc c'est assez facile comme règle j'en sort de c'est un peu plus court que ton jeu mais je pense qu'il y a moyen qu'on en discute et qu'on s'amuse alors vrai ou faux y a-t-il eu dans l'histoire de Spider-Man une Spider-Mobile ? oui ouais elle est même dans Into the Spider-Verse et je l'ai sur la tour Lego donc sur la tour Lego du Daily Bugle il y a la Spider-Mobile qui monte et tu tires des toiles et hop tu montes avec la voiture elle est dans Into the Spider-Verse ? oui dans le repère de Peter Parker au moment où tu descends dans l'ascenseur tu vois qu'il y a une Spider-Moto une Spider-Voiture etc en effet donc tout à fait bien vu il y a bien une Spider-Mobile et son histoire est un peu marrante d'ailleurs donc en fait dans les comics très souvent on a représenté Spider-Man comme ayant des problèmes d'argent je ne sais pas si vous êtes en train de ça donc il court toujours un peu après l'argent et à un moment il y a un sponsor qui vient lui proposer une voiture à son effigie qui est une voiture écolo etc mais il a trop d'honneur il dit non je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça mais il tombe dans une situation où il a vraiment besoin d'argent donc il va revoir le concessionnaire et il dit bon finalement je veux bien un Spider-Mobile qui ressemble à une sorte en tout cas dans les images que j'en ai vues des comics elle est vraiment répugnante donc c'est une sorte de petit buggy comme ça avec des enjoliveurs à la tête rouge et bleu rouge et bleu non pas voir il fallait imprimer ici en image d'illustration oui mais tu rajoutes du travail à Adrie à chaque fois à chaque fois et donc Spider-Man décide de l'utiliser mais déjà en fait dans certains comics d'ailleurs il conduit très mal et il n'arrête pas de la cracher dans d'autres il conduit plus ou moins bien et à un moment il se dit ouais mais c'est juste une bête bagnole j'ai envie de plus donc il va voir un des 4 fantastiques dont j'ai oublié le nom Reed Richard qui apparemment adore les bagnoles qui la démonte la remonte en lui donnant des spécificités donc la voiture peut comme sur le Lego grimper au mur grimper au mur et parfois elle peut tisser des toiles entre les buildings et rouler sur les toiles et alors il y a plein et à quoi ça sert il peut faire ça je sais il y a plein d'épisodes dans les comics qui sont des comics différents qui sont assez marrants avec cette bagnole où à chaque fois Spider-Man ça répartit l'âge des punchlines à chaque fois et il y a même des épisodes des épisodes de comics des chapitres pardon où la voiture veut le tuer à un moment il y a plein de trucs où il la crache il y a même un moment où il va en fait c'est dans une dimension où Peter Packer n'a pas fait son coming out de Spider-Man mais la voiture est mise en exposition pour que les gens aillent la voir et donnent de l'argent et il va en Peter Parker comme ça et tout le monde se fout de la pomme de Spider-Man alors qu'il est là mais il ne sait pas purer la voiture de con etc donc c'est assez marrant cette histoire de bagnole et alors il y a un comics qui existe qui se passe dans un futur alternatif où c'est Wolverine qui est vieux avec Hawkeye qui est aveugle Old Man Logan il sait tout et alors Hawkeye qui est aveugle il traverse les Etats-Unis dans une voiture quelle est cette voiture ? c'est la Spider-Mobile et ils vont justement voir Hulk ils vont voir Hulk ça j'en sais rien j'ai pas les infos j'ai pas les infos là mais tu parles pourquoi ils ont fait ça machin et tout tu sous-estimes un truc le pouvoir du merch le jouet ça ça rapporte plus tu sais c'est ce que j'explique justement avec le conflit Sony-MCU etc Sony ils veulent bien prêter leur perso à Marvel ils touchent par exemple un film Spider-Man Marvel donc Spider-Man Homecoming les recettes du film elles vont à Sony tout le merch c'est Disney ah ouais c'est Disney Marvel ok ils se font plus sur le merch que sur le film bien sûr logique bien sûr j'ai une anecdote là-dessus tu savais que dans les génériques de Marvel où tu vois tous les super-héros on voit Spider-Man que dans les films où il apparaît parce qu'ils n'ont pas les droits de le mettre s'il n'est pas dans le film logique j'imagine les réunions d'avocats qui doit y avoir ces questions de droits ça doit être réunion Sony-Disney en mode bonjour les monteurs qui ont fait toute une scène et puis non on coupe alors on continue laquelle de ces affirmations est vraie ? est-ce que Spider-Cochon est un cochon qui s'est fait mordre par une araignée radioactive ou une araignée qui s'est fait mordre par un cochon radioactive non non c'est un cochon qui s'est fait mordre par une araignée radioactive d'ailleurs on le voit c'est pas un cochon qui mord dans le dessin animé j'ai l'impression qu'ils disent tous je me suis fait mordre par une araignée et que lui est le seul qui dit je me suis fait mordre ouais t'as raison attend redis les alors laquelle de ces affirmations est vraie ? est-ce que Spider-Cochon est un cochon qui s'est fait mordre par une araignée radioactive ou une araignée qui s'est fait mordre par un cochon radioactif non c'est un cochon qui s'est fait parce que tu vois dans cet univers là Iron Man c'est une souris Thor c'est une grenouille et t'as tout plein de trucs comme ça je crois que Captain America c'est un lapin je savais pas que tout était dans le même univers là je te suis alors je te fais plus confiance que moi j'ai peur de dire une giga dinguerie mais il me semble que je vois l'araignée avec ses crocs en très cartoon venir mordre le cochon je te suis je suis pas sûr à 100% mais j'ai vraiment l'impression donc c'est un cochon qui s'est fait mordre par une araignée et bien non c'est une araignée qui s'est fait mordre par un cochon c'est ça la bonne moi j'étais pas sûr du tout t'es bon mon gars il faut pas toujours l'écouter j'avais un souvenir du cochon qui mord mais je voyais pas comment il pouvait mordre la petite araignée donc je se buguais dans ma tête attention vous êtes à une erreur vous êtes à une erreur je me prends totalement la responsabilité à trois erreurs j'aurais dû vraiment regarder le film je l'ai jamais vu alors vrai ou faux dans le générique au début du film Spider-Man Into The Spider-Verse la femme à la torche symbole du studio Columbia est-elle éjectée de sa place par une banane putain en plus ce générique je le trouve fou la première fois que je l'ai vu au cinéma bien sûr la première fois que je l'ai vu au cinéma il glitch je sais qu'à un moment elle est remplacée je sais qu'à un moment elle est remplacée par une meuf qui tire au pistolet mais est-ce qu'elle revient après ? j'ai pas l'impression je sais plus du tout en fait je l'ai je sais pas moi j'ai pas de mémoire pour ça je sais juste comment il aurait pu inventer ça expulsé par une banane expulsé par une banane mais tu peux définir expulsé éjecté éjecté je suis sûr elle est remplacée par une meuf qui tire et après il y a d'autres trucs qui viennent je crois elle est éjectée par une banane et puis remplacée par une co-girl et en fait il faut le mettre parce que ça dure trois images il faut le mettre au ralentir des choses visibles à lui et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi est-ce que Phil Lord a voulu qu'on fait ça parce qu'en fait c'est déjà le cas dans Tempête de boulettes géantes donc c'est un petit hommage caché au film voilà maintenant si vous matez image par image vous verrez que la dame de Columbia se fait gerter par une banane et pour le moment j'accepte totalement les erreurs parce que je suis tellement content d'apprendre après vous êtes à deux erreurs peut-être pas dans un autre univers on a tout réussi alors on continue messieurs je suis avec même en voulant je saurais pas l'écran est dégueulasse il me fait triche triche je te jure que d'ici je vois qu'il y a mais t'es un miroir alors vrai ou faux existe-t-il un Spider-Man indien intitulé Spider-Man india et dont le héros est Paviter Brakabar et non attendez je vais dire Paviter Brakabakar Pablablakar Brakabar et dont l'oncle est non pas l'oncle Ben mais bien l'oncle Ben et ici il y a un Spider-Man indien dans le deuxième j'ai vu ce matin j'ai vu le nom apparaître en dessous et je me suis dit putain j'aurais dû le retenir moi je suis perdu dans votre jeu y a-t-il un Spider-Man indien intitulé Spider-Man india dont le héros est Paviter Brakabakar et non pas Blablakar et dont l'oncle est non pas l'oncle Ben mais bien l'oncle Ben quel est le taux de réponse positive que tu veux parce que il doit y avoir une blague derrière si c'est lui oui mais c'est ça mais est-ce que donc est-ce qu'il existe un Spider-Man indien oui est-ce qu'il s'appelle Spider-Man enfin Spider-India oui après les deux autres infos j'en ai aucune idée est-ce qu'il s'appelle Blablakar et son oncle c'est quoi son oncle t'as dit Ben donc le Ben je crois que c'est quasiment tout bon jusque Ben moi je dirais non moi j'y crois pas mais le début c'est vrai il y a vraiment un indien mais c'est dans le prochain ah ouais mais il s'appelle pas il s'appelle Miguel O'Hara non pas lui il y a un Spider-Man indien qui vit justement dans un truc qui fait très New Delhi j'en ai pas la moindre idée les deux premières infos oui le reste j'en sais rien c'était quoi je veux une réponse globale vrai ou faux sur toute la proposition alors c'est vrai allez c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et comme l'a dit Adrie il est dans le prochain film et en fait c'est un comics qui a été donc dessiné écrit par un indien entre 2004 et 2005 ça a eu 4 volumes et ça a assez bien fonctionné et c'est la première fois qu'on le revoit dans le prochain film ok le style graphique de cet univers là dans le prochain je te jure bon ça va envoyer du lot j'aurais dû regarder là non il est habillé avec le costume Spider mais il a un pantalon un peu blanc tu vois un peu à la halada et il n'a pas un masque jusqu'en haut il y a ses cheveux qui volent à l'air franchement il est assez stylé j'allais voir donc messieurs vous êtes à 2 bonnes réponses 2 mauvaises réponses la prochaine question va décider de votre sort question ultra dure pour une fois ouais c'est vrai waouh alors qu'est-ce qui distingue une araignée d'un insecte une pâte ouais le nombre de pâte déjà une araignée ce n'est pas un insecte vous devez me donner deux éléments une araignée n'est pas un insecte déjà en termes de classe animale oui oui ça c'est une affirmation qu'est-ce qui distingue une araignée déjà le nombre de pâte ouais ça oui et les yeux peut-être ouais c'est vrai après le fait qu'elle fasse de la toile je ne suis pas sûr qu'il y ait aussi d'autres mais c'est quoi c'est des spécificités ou c'est vraiment juste c'est des trucs qui font une classification à une autre soit tu es un insecte soit tu es une araignée mais je peux déjà vous dire que les pâtes tout à fait combien ça a de pâtes une araignée 8 et un insecte 6 c'est les cours de bio et un deuxième élément c'est lié à leur corps c'est pas assis c'est le nombre de parties genre une fourmi a 3 parties genre la telle l'abdomen le cul et la araignée en 2 exactement messieurs les yeux étaient aussi une bonne réponse exactement messieurs pardon et les yeux étaient également une bonne réponse et donc un insecte ça a 3 parties lesquelles ? et la tête l'abdomen et le cul le cul tête thorax abdomen ah ok tandis que les araignées c'est un truc thorax acoratorax tête thorax et tout regroupé et puis le groupette c'est 2 donc messieurs vous avez 3 bonnes réponses sur 2 donc bravo sur 5 pardon donc 4 bonnes réponses sur 5 donc on a parlé de votre Spider-Man préféré maintenant je vais vous demander est-ce que vous avez un film préféré dans tous ceux qui sont sortis ? de Spider-Man ? ouais c'est toujours le même c'est quoi ? de tous les films Spider-Man ouais donc de ceux en live action de Saint-Germain jusqu'à je dirais quand même le dernier Spider-Verse Into the Spider-Verse franchement en fait juste pour tout tout ce qu'il a en fait moi je suis un grand fan des films qui bouleversent un peu le et pour tout ce qu'il a apporté en termes de direction artistique et de style en général celui-là sans attention je dirais je vais pas dire le même Spider-Man 2 de Sam Raimi avec Doctor Octopus je crois que ce film là ça doit être un des films parmi tant d'autres que j'ai dû poncer 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 j'ai dû regarder au moins une centaine de fois ce film j'adorais surtout le méchant j'adore c'est un des premiers films de super-héros où j'ai plus aimé le méchant que le super-héros lui-même donc ouais qu'est-ce qui te fascine tant chez Doctor Octopus ? en gros il faut se dire qu'à l'époque au niveau des effets spéciaux c'était quand même assez novateur et du coup ça me donnait un sentiment de réalisme assez impressionnant en étant un jeune enfant et je n'en garde que des bons souvenirs et c'est bien simple c'est pas pour rien que dans la bande-annonce encore une fois de No Way Home c'est le premier personnage qu'ils ont teasé ils l'ont présenté enfin hello Peter je m'en souviens et ça reste à l'heure actuelle mon méchant préféré et donc je vous pose la question de l'univers Marvel tu veux dire ? de l'univers Marvel ou de l'univers Spiderman ? ok et de l'univers Marvel ? c'est compliqué ouais il doit être dans le top 5 je ne sais pas tous les méchants de Marvel est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait un film un peu à la Joker sur le Dr Octopus ? ouais ça pourrait être sympa mais pas fait par Sony vu qu'ils font que de la merde avec les films de super vilains je ne sais pas en fait je trouve que tu vois par rapport au Joker où là ils lui ont donné une histoire un peu très terre à terre réaliste je trouve que le Dr Octopus on a déjà beaucoup de son histoire dans le film tu vois ouais dans le film du coup je ne sais pas ou alors il faudrait changer son histoire être dur aussi Harry Cast moi j'ai vraiment Alfred Molina a vie en tête c'est vrai qu'il était très bon c'est un très bon acteur je l'aime bien aussi et toi ? moi j'adore le 1 avec le Green Goblin avec Willem Dafoe je trouve que Willem Dafoe il est une gueule de méchant et il est très bon pour ça et puis toute la découverte moi j'aimais bien aussi le début où Tobey Maguire découvre ses pouvoirs parce que ce serait exactement comme ça que je me serais comporté aussi si j'avais découvert j'aurais été cassé des gueules je me dis ça me ressemblait et donc je perds le fil de mes pensées alors que j'avais pensé à un truc très très cool mais bon c'est pas grave ça me reviendra excuse-moi quel est justement alors le film que vous avez le plus détesté si on peut parler de détesté le moins apprécié en tout cas ça va se jouer pour moi ça va se jouer dans les films de Tom Holland c'est vraiment ouais Far From Home moi je les ai mélangés Far From Home c'est le 2 avec Jakey Nenow j'adore cet acteur c'est dommage avec Mysterio ou alors The Amazing Spider-Man 1 où le costume était pas terrible avec le lézard parce que le 2 était quand même sympa parce que t'as quand même tout l'axe de Gwen Stacy qui meurt etc c'est vraiment des scènes iconiques on spoil tous les films désolé et je peux pas jeter en pâture Spider-Man Homecoming parce que Spider-Man Homecoming t'as Michael Keaton qui joue le vautour et qui joue magnifiquement bien donc moi je dirais pour en dire un The Amazing non The Amazing Spider-Man je dirais Far From celui où ils partent en autocar qui vont à Venise c'est infernal je pense qu'on est d'accord tous les deux sur ces deux là franchement l'autre ça te dérange pas ouais moi j'aime bien les deux moi je fais partie des gens qui auraient aimé avoir le troisième moi j'aimais bien moi aussi juste après Gwen Stacy c'était plus sombre moi j'aime beaucoup c'est marrant quand on regarde un peu les dates de sortie des films donc le premier Spider-Man c'est 2002 le Spider-Man 2 c'est 2004 le Spider-Man 3 c'est 2007 donc ils se suivent parce que le succès est là et puis après il y a quand même une pause jusqu'en 2012 parce que le 2007 je sais pas si vous vous souvenez pardon il a fait du film mais il a un peu moins été apprécié c'est avec Venom ça ouais avec Venom il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas il devait avoir un Spider-Man 4 fait par Sam Raimi qui était déjà en chantier ouais ouais parce que ça devait être le vautour qui devait être joué par Malkovich John Malkovich je l'adore et en fait il y aurait eu un reveal que depuis le début l'acteur fétiche de Sam Raimi tu vas me redire son nom Bruce Campbell devait être mystérieux il y avait des storyboards de ça ouais t'es bien c'est pour ça ça aurait expliqué qu'on le voit dans les trois films en fait parce qu'il était là pour manipuler Peter depuis le début parce qu'à chaque fois il a un impact important sur Peter dans le premier c'est lui qui lui donne son nom au truc de catch dans le deux il l'empêche de rentrer voir la scène de Mary Jane donc ce qu'il joue pas pour qu'il soit mieux vu aux yeux de Mary Jane et dans le trois il foire un peu la demande en mariage de Peter parce que c'est lui qui s'occupe en tant que serveur de la bague dans le truc et donc le quatre aurait dit ça c'est une théorie de fan ou c'est du c'est une théorie de fan de fan pardon liée au storyboard au storyboard où on savait que Bruce Campbell était mystérieux je viens de me souvenir ce dont je voulais parler tout à l'heure quand tu parlais de Dr Octopus et toi tu as mentionné plutôt l'existence de Superior Spiderman ça c'est une idée qui me fait saliver j'aime trop c'est vrai qu'il y a un film là dessus j'ai l'impression que c'est trop complexe déjà dans l'idée mais en tout cas sur le potentiel je trouve ça vraiment super est-ce que vous avez déjà vu les comics lu pardon ces comics là ou pas moi j'ai vu une partie mais j'ai pas lu j'ai vu sur internet moi je l'ai pas lu j'ai écouté des vidéos qui en parlaient parce que ça m'intéressait énormément Alcor d'ailleurs si vous voulez dans la description et d'ailleurs il est aussi traité dans Ultimate Spiderman la série animée et franchement ça a l'air super cool et c'est un truc ultra complexe parce que le corps de Peter est mort mais il est dans l'esprit de enfin c'est un brawl c'est génial quoi non non le corps de Octopus est mort et c'est Peter qui était dans son corps oui c'est ça d'ailleurs j'ai lu sur internet j'ai pas plus d'infos que ça donc ne demandez pas trop de détails mais donc apparemment à un moment Peter va revenir à lui-même c'est à dire que ce sera le corps de Peter avec le cerveau de Peter mais à ce moment là quand il revient à lui supérieur Spider-Man il aura bâti un empire financier etc. avec son cerveau et la faculté et donc il se réveille Peter Parker multimillionnaire et donc il décide de s'acheter une bagnole pour ne plus avoir la Spider-Mobile et qui est un peu plus voiture de sport c'est assez marrant et apparemment quand il se réveille comme ça il fait que calquer du fric heureusement ça c'est j'aime moins j'aime bien le côté il a plein d'araignées dans la ville il a des caméras partout des gadgets l'intelligence d'Octopus c'est stylé c'est vrai que ça c'est pas tant quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les films mis à part un peu il y a le costume de Iron Spider mais en règle générale Spider-Man il est beaucoup accompagné de gadgets genre des spider-bots et puis ses toiles peuvent faire plus de choses mais ça on le voit plus dans Tom Holland mais ça ça a beaucoup manqué dans les deux premières sagas après il y a un peu les deux parce que t'as les deux premières sagas c'est beaucoup l'arrivée de quartier qui se démerde tout seul on le voit dans les deux films il coud son costume si je savais coudre j'ouvre une boîte de costumes c'est vrai quand on y pense alors vous l'attendiez il est là il nous attend c'est le débat des cons le débat des cons je pensais que Spider-Man c'est là pourquoi pourquoi les l'araignées elles font peur à tout le monde pourquoi tout le monde il est méchant avec les araignées moi j'ai vu que c'était un truc peut-être je vais dire un truc complètement à côté mais j'ai même plus le terme mais c'est une espèce de mémoire collective et c'est le fait qu'à l'époque nos ancêtres c'était mortel pour eux et donc de génération en génération on en avait peur et à la fin tu oublies pourquoi t'as peur mais ça reste de génération en génération c'est pas un débat de cons ça mais il y a un truc comme ça en fait ce serait genre une sorte d'écriture génétique qu'on s'est passé comme maintenant on sait qu'il faut pas approcher un lion ou des trucs comme ça en fait il y a beaucoup de peur comme ça il y a beaucoup de peur comme les grouillants ou les insectes en général qui dégoûtent les grouillants tout ce qui grouille quoi c'est génial on dit pas des grouillants c'est vrai si mais je trouve bien ne va pas ne va pas là-bas ne va pas dans le champ il y a les grouillants il y a des grouillants le film les grouillants le retour il y a les brouillants grouillants on dirait les chaussettes de l'archi du chasse ah ouais et du coup je peux faire une réponse débile ben oui qui a plein de pâtes c'est des pâtes et ça a des poils moi j'ai pas ça les poils visuellement quand tu zooms sur une araignée une mâme petite c'est lait quoi pas tout pas tout en ce moment il y a beaucoup sur tiktok les gens qui ont les toutes petites c'est devenu un animal de compagnie des micro-migales j'ai une pote qui a des migales chez elle mais genre elle les a dans un aquarium dans un ouais vivarium non mais des insectes je dis ça parce que je les jette tout le temps dans mes chiottes non mais il n'y a pas longtemps enfin si il y a quand même longtemps parce que j'étais encore en secondaire je pense il y a une chaîne youtube qui s'est ouverte où ils avaient juste vraiment repris cette petite araignée en 3D qui s'appelait Lucas et en fait c'était pour désensibiliser la peur des araignées chez les petits et donc c'était plein de petites vidéos du style il y en a une où il chante il fait I am a Lucas I am a spider il a un accent italien ? non anglais mais je suis nul en anglais et du coup c'est des petites araignées elles sont vraiment microscopiques et en vrai il y a des araignées qui sont mignonnes j'imagine qu'il y a de tout il y a des humains ils sont mignons ouais c'est ça il y a des humains qui font peur ils sont très laids et bien messieurs c'est l'heure de parler des attentes par rapport à ce Spider-Man across the spider universe j'ai hâte de voir comment new new generation je sais pas comment ils vont le traduire les français à travers le spiderverse à travers le spiderverse ah ouais il y a déjà la traduction le volume 2 non non j'ai dit de la merde seul contre tous seul contre tous ok pour moi il n'est pas en anglais pour moi c'est en français donc quelles sont vos attentes par rapport à ce film est-ce que vous êtes enthousiaste est-ce que vous allez aller le voir en salle est-ce que vous avez peur d'être déçu la barre est tellement haute je vous écoute messieurs Max ah ok moi j'ai une attente et une excitation si je puis dire énorme spidersex spidersex non ouais moi je suis hyper emballé je pense que j'irai le voir je sais pas si j'irai le premier jour mais j'irai la première semaine en tout cas pour éviter tout spoil mais peur ouais j'ai peur parce qu'en fait moi j'ai vite peur des suites en général au cinéma quand un film marche j'ai toujours peur que le deux se pète la gueule donc voilà bah moi j'en avais déjà parlé dans le react de la bande annonce j'ai juste peur c'est qu'on n'est pas un vrai méchant et que le vrai méchant soit Miguel mais sinon tout ce que les seules choses que j'avais à reprocher au 1 c'est à dire pas assez de spider-man de l'univers différent etc bon là j'ai encore vu une bande annonce ce matin avec quasiment 250 speeders qui suit Miles Morales je pense que j'aurai assez de spider-man cette fois-ci et et je pense qu'il va être plus comique que le 1 je pense qu'il va y avoir une dimension plus humour que le 1 en tout cas au travers des bandes annonces c'est ce que je peux c'est ce que je peux direct spotter je me dis tiens ça me fait marrer alors que j'ai même pas encore été voir le truc et d'ailleurs il y a le méchant un peu accessoire j'ai l'impression du film The Spot là qui est déjà un ressort comique dans les bandes annonces et je me dis bah génial si on peut jouer avec ça cool quoi peur la déception non j'ai pas peur de la déception et je serai là le premier ou le deuxième jour grand max même chose pour ne pas être spoilé parce que ça me fait ultra peur d'être spoilé à l'heure actuelle étant un grand fan de super héros tu suis 4-5 pages sur le super héros le lendemain ou le surlendemain t'es déjà spoilé de la moitié des faits importants du film donc non pas peur et pour le moment je tombe sur des petites infos tout le temps sur le film et chaque info qui vient se rajouter pour le moment ne me fait que que me conforter dans l'idée que ça va être un bon je sais rien du film j'ai vu que les deux et puis je me coupe du monde dès que je vois le film hop ça passe ça attrape malheureusement moi pas de la même école limite si je pouvais avoir vu le film avant d'aller voir le film moi je suis du genre si je sais ne fût-ce que la fin je serai jamais regardé le film je comprends mais spoil c'est fatal Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker Dumbledore Dumbledore page 607 et bien moi j'ai peur j'ai peur parce que ce qui a fonctionné pour moi sur ce film d'abord c'est le choc esthétique le choc esthétique il est passé il est digéré maintenant vous en avez parlé il y a même d'autres films qui reprennent la patte je ne suis pas d'accord avec toi donc peut-être peut-être qu'ils vont encore repousser les limites il n'y a pas le côté nouveau mais non ici ils vont justement excuse-moi de m'interrompre mais ils vont justement aller dans d'autres univers et justement c'est ça qui me fait dire que tu dois voir un peu à quoi ça va ressembler Spider-India parce qu'ils vont aller plus loin avant il faut se dire qu'on a vu un univers c'était les autres Spider-Man qui venaient dedans ici je crois que ils ont annoncé en Tum Tum qu'il y aurait 6 univers visités et 6 univers avec des styles graphiques totalement différents donc mais non ils vont aller plus loin et c'est et c'est bien simple tellement le développement du film a été important de base ça devait être juste un film après Into the Spider-Verse ils l'ont divisé en deux tellement il y avait de trucs à raconter de trucs à montrer donc je ne suis pas d'accord sur le fait que on ne pourra pas redépasser les prouesses techniques du 1 ça je ne pense pas je ne suis pas d'accord avec ça Adrien a raison donc ils avaient écrit un scénario cette fois Phil Lord et Christopher Miller les deux ensemble il était tellement long qu'ils ont dû le scinder en deux films donc on a Across the Spider-Universe et on aura Beyond au-delà du Spider-Universe qui sortira apparemment dans la foulée en 2024 donc un an après oui il est en prod en même temps et ça c'est déjà rassurant quand les films se font en même temps et moi l'autre élément dont j'ai peur c'est ce que tu viens de dire est-ce qu'on ne va pas avoir l'aspect touriste asiatique qui descendent du bus on photographie un univers hop on passe à l'autre et c'est juste un effet voilà Valérian je crois dans Valérian dans Valérian ils te vendent les mille planètes attention Sparrow ils te vendent les mille planètes ça dure dans la bonne once tu les vois énormément ça dure 10 secondes dans le film où en fait ils traversent une dizaine de murs et c'est tous les mondes et puis c'est fini et puis tout le reste du film se passe au même endroit j'ai peur qu'on ait ça donc qu'on perde ce côté fraîcheur qu'on ait l'effet un peu que je n'aime pas du multivers c'est à dire qu'on passe le plus vite possible dans tout et enfin justement comment ça va on va faire avec Miles Morales avec tous les Spiderman qu'il va rencontrer est-ce qu'ils vont les suivre je ne sais pas trop comment la dynamique va fonctionner parce que je trouvais que dans le premier volume ici c'était très bien avec Peter B. Parker tu ne pourras pas recréer ça ici donc qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas j'ai peur en plus il y a les héros du 1 qui reviennent plus de nous j'ai peur du côté il y en aura trop oui voilà c'est ça j'irais beaucoup de personnages d'écran c'est compliqué et moi le seul truc qui me fait un peu confiance c'est que ça reste Phil Lord et Christopher Miller à la manette qu'ils ont réussi le Lego Movie Tempête de boulettes géantes 21 Jump Street moi j'avais adoré vous saviez que c'était eux qui avaient commencé à filmer le Han Solo et en fait ils ont été virés en cours de tournage parce qu'ils s'opposaient un peu trop à Disney qui voulaient plus leurs idées créatives que celles de Disney et donc voilà ils ont été remplacés en cours de tournage et ça a donné le Bousin le Bousin que l'on connaît et en parlant de Bousin j'aimerais quand même qu'on s'attarde 5 minutes pour parler en fait des spin-off de l'univers Spider-Man c'est-à-dire les Vénoms Morbius Vénom et Morbius Vénom et Morbius donc les deux Vénoms mais j'ai vu qu'ils sortaient sur Netflix bientôt ça faisait longtemps que je ne m'étais pas endormi devant un film déjà je n'ai pas été le voir au ciné parce que je chantais la pure merde un truc qui était horrible avec Morbius c'est que dans les bandes annonces ils te mettaient des tags de Spider-Man de Sam Raimi ils te mettaient des trucs qui avaient à voir avec Andrew Garfield et puis Tom Holland machin ils te mettaient un peu de tout dans la bande annonce pour te faire dire il y a peut-être un peu de multivers et tout vraiment tout ce qui était dans cette putain de bande annonce donc les tags ça n'existe pas dans le film donc c'est du mensonge mais tu sais que ça ça va être interdit maintenant il y a un truc qui est passé on ne peut plus mettre des images dans une bande annonce qui ne sont pas dans le film final merci parfois je trouvais ça bien par exemple la première fois où ça a été fait c'était genre avec Avengers Infinity War où on voyait Hulk courir avec les autres à la fin de la bande annonce et au final Marvel est fort pour ça et là je trouvais que c'était bien parce que quand j'ai été voir le film je n'ai pas été déçu parce que en fait je me suis dit oh merde ce qu'il y a là ça n'arrive pas j'ai eu ça avec Civil War moi du coup tu veux crever si on te dérange tu le dis moi j'ai vu ça avec Civil War vu que je n'avais pas vu Spider-Man dans la bande annonce et qu'il est apparu j'étais trop beau comment vous expliquez que les Spider-Man ça fonctionne si bien il est vénome c'est ultra simple c'est des personnages qui ont été écrits pour vivre et cohabiter avec Spider-Man pourquoi on va faire des films sans le putain de moi je pense qu'on pourrait parce que regarde le Joker fonctionne très bien sans Batman moi je pense qu'on pourrait faire des films c'est juste que ayez les couilles de faire des méchants méchants parce que faire des méchants gentils et vend le c'est un méchant c'est un méchant ok on va sauver le monde moi je suis vraiment d'accord Venom c'est un monstre il y a un méchant de méchants ouais c'est ça t'as le même problème dans le Joker t'as le même problème dans le Cruella par exemple c'est à chaque fois on veut justifier leur méchanceté laisser les êtres méchants le problème c'est l'identification il faut ça en fait j'aime bien qu'un méchant soit pas juste méchant qui est des parts pour justifier oui mais faut pas toujours elle est méchante mais c'est normal qu'elle tue des petits chiens ouais je sais mais tu vois il y a des trucs en fait moi j'aime bien les bons méchants où en fait quand tu te mets à la place t'as l'impression que c'est les héros les méchants pour lui t'adosses quoi un peu ouais bah clairement ça moi je suis désolé mais dans les derniers Avengers les Avengers ils font n'importe quoi genre on va risquer de détruire tout le multivers en allant changer des pierres partout bah allez on va sauver le monde non vous détruisez le monde si vous ratez est-ce que Jared Leto serait pas le plus grand killer de super-héros il est maudit parce que je crois que chez DC et chez Marvel les deux plus gros bits c'est lui quoi ouais ouais mais c'est franchement ce film c'est une purge je vais le regarder par curiosité c'est une purge et en faisant autre chose et je me suis dit au début allez Adrie ainsi t'as tout vu parce que je suis vraiment un complétiste donc t'as tout vu t'as tout vu ah putain que c'est nul il vaut mieux être un complétiste qu'un complotiste mais est-ce qu'il a j'ai une question qui va peut-être est-ce qu'il affronte un méchant de méchants qui a les mêmes pouvoirs que lui mais oui bien sûr qui est son ami d'enfance dans tous les films de méchants c'est ça Venom affronte un autre symbiote Venom Caradage mais arrêtez il y a beaucoup ça dans les Ant-Man c'est toujours on affronte la même entité en méchant arrêtez c'est quoi les pouvoirs de Morbius c'est un vampire c'est un vampire qui peut voler mordre mais juste pour revenir sur un dernier point avant de passer à la suite à la suite à la fin Venom tout mardi après le 1 à Comandie pendant la promo c'est de la merde ah ouais et son fils a dit mais papa joue quand même dans le 2 et du coup il était là non 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 et puis après bon après money is money we know et du coup il a fait le 2 et il va y avoir un 3 mais parce que le succès en tout cas pour Venom le succès est au rendez-vous il y a beaucoup de gens qui adorent mais je comprends pas j'ai l'impression qu'il y a un côté curieux en plus curieux malsain outre le fait que moi je trouve que c'est raté moi à la base ils avaient vendu le film comme un film d'horreur j'aurais trop aimé voir un Venom en film d'horreur pas besoin de Spiderman c'est un symbiote qui prend possession des gens tu peux faire un truc de malade un film de possession quoi non parce que tu vois ça reste une entité et puis il change ils en ont encore fait un comique parce que de toute base la première bande annonce la dernière scène c'était je vais te bouffer la tête il n'y a pas une pète de sang dans le film non il n'y a pas une pète de sang pour ne pas il coupe des gens en deux il faut encore avoir le Peggy 13 et tu vois outre passer ça en plus ce que je comprends pas c'est que c'est pas pour critiquer parce que je ne pourrais pas faire mieux mais le film est moche et le combat final deux symbiotes qui ont la même couleur qui a eu l'idée de faire ça à deux grosses tâches on voit rien du tout je ne comprenais rien tu peux vraiment faire le son très bien fait excellent je suis un symbiote j'ai l'impression qu'en plus ils utilisent les codes de paresse FX à 1000% parce que à chaque fois qu'il y a du symbiote dans le noir mais c'est vrai toute la scène est dans le noir c'est ce qu'on faisait avant quand on ne savait pas bien faire des FX et qu'on les cachait un peu avec le fait d'être dans l'obscurité en vrai le personnage de Venom est stylé en 3D je vois bien une boîte paresse FX production attends mais je viens de me souvenir de le 2 mais le 2 c'était une vraie catastrophe c'est quand il sort en boîte avec son colis en mode je fais la fée ah ouais et il y a un Craven qui va sortir avec comment Jason Bourne ah non Aaron Taylor Johnson alors je n'ai pas son nom et Russell Crowe j'aime bien Russell Crowe il a dit un truc en interview donc Craven c'est un chasseur c'est un chasseur qui veut tout avoir sur son tableau de chasse dont la tête de Spiderman et Aaron Taylor Johnson a dit il aime les animaux il a dit oui mais non mais vous comprenez pas en fait ça a remis oui en gros en même temps ils vont dire qu'il est vegan bientôt après Astérix Vegan j'ai toujours pas vu Astérix allez ne parlons pas de ça maintenant et bien je pense qu'on a fait le tour donc c'est le moment des recommandations je vais replacer ce qu'on a déplacé et oui Max comme tu me l'as dit tout à l'heure dans la voiture en t'amenant ici donne moi deux invités possibles enfin un invité possible et un invité impossible qui pourraient participer au podcast on refait ça on refait ça j'ai envie de retenter la chose mais il faut me le dire alors excuse moi je passe pour un con là oui oui je suis désolé en fait je lui ai dit de la voiture tantôt mais j'ai pas d'idée enfin si t'as eu une idée tu peux y aller deux possibles je sais pas je dirais que quand même enfin j'ai un bon pote qui est vraiment fan de cinéma mais c'est le mec qui a vu il faut sauver le soldat Ryan enfin tous ces films là mais quand il avait 8 ans c'est un Spielberg c'est normal qu'il l'ait vu non mais je veux dire il les a vu quand il avait 8 ans c'est les films de son enfance c'est pas normal qu'il l'ait vu à 8 ans mais je sais qu'il est un grand fan de cinéma donc je pense que lui il kifferait parler de cinéma un bon film de guerre ou d'action son nom du coup je sais pas si je peux dire son nom je sais pas s'il voudra son prénom son prénom je dirais juste Nicolas ça va j'en connais 5 Nicolas si t'es intéressé y'a pas de soucis je lui enverrai le lien mais dans les un peu plus fous comment t'as dit improbable improbable ok moi je vois bien Matt se fait des films parce que je suis un grand fan de sa chaîne en général et que qui de mieux te parler de cinéma que lui voilà voilà ça va je lui reverrai Matt est toujours le bienvenu et donc messieurs c'était mon idée messieurs c'est l'heure des recommandations quelque chose que vous avez apprécié ces derniers temps lire voir entendre manger n'importe quoi dites moi tout Max t'as quelque chose à conseiller à nos auditeurs ça s'appelle la politesse je parle trop en fait moi je on en a parlé tantôt mais je vais quand même le recours même si le film a quelques mois c'est le chapeauté quoi le chapeau de deux c'est une moi pour moi c'est une belle surprise au départ j'en attendais rien du tout le 1 j'étais content mais parce que je kiffe le perso c'est un peu genre par exemple les films de Deadpool qui sont moyens mais j'aime tellement le perso que je crois que le premier je l'ai vu huit fois en une semaine le jour de sa sortie tu vois donc là le chapeauté 1 pour moi le film bon il est ce qu'il est mais je kiffe le personnage c'est mon perso préféré de Shrek et là le 2 j'ai été le bon cinéma parce que le chapeauté et j'étais comme un enfant mais comme enfin moins que ici Spider-Man mais comme un enfant quoi la claque graphique les combats ça annonce une suite ou pas ? le chapeauté ? je sais qu'il y a un Shrek 6 en préparation c'est un Shrek je sais et ici la fin sous un c'est possible un méchant mémorable de l'histoire des dessins animés le méchant du chapeauté je suis sûr qu'en tant que gosse qui est devenu qui est devenu un des gros méchants de Drew Mark je pense qu'en tant que gosse tu te chies dessus ils ont réussi à instaurer un truc de peur tu l'as vu toi ? non pas le 2 en tout cas sache que ça m'a choqué c'est qu'on le voit genre 12 minutes ouais ouais on le voit pas beaucoup dans tout le film et pourtant il n'y a que lui que tu retiens et c'est le grand méchant mais c'est pas lui réellement le combat final ouais c'est particulier il faut le voir je te jure et même les thématiques ça m'intéresse je ne recommande pas que tu regardes ça tout de suite avec ta fille je te jure elle va avec le grand méchant elle va être il y a une mimique que le grand méchant fait à chaque fois pour ne pas trop spoiler parce que le film est quand même assez récent cette fois-ci cette mimique à chaque fois qu'elle arrive donc c'est une mimique sonore tu fais wow froid dans le dos ouais ouais froid dans le dos moi j'ai été choqué sans spoil encore une fois mais vraiment regarde-le parce que les thématiques sont il y a des thématiques très adultes comme je sais pas la mort les crises d'angoisse et des trucs comme ça et il y a un truc au tout début quand il est dans le bar il y a une scène où dans le cinéma je me suis dit attends c'est un film pour enfants ça parce que c'est la première fois enfin je sais pas si je spoil ou pas mais si c'est le début du film c'est la première fois que je vois du sang dans un film pour enfants tu vois dans un film d'animation c'est la première fois qu'on voit vraiment du sang qui paraît réaliste mais les meilleurs films pour enfants résonnent aussi chez les adultes c'est ça qui a fait le succès des meilleurs Pixar d'ailleurs c'est vrai avec les deux sens de lecture mais là il a un peu pour les tout jeunes je crois qu'il est trop je sais pas mais ça m'intéresse je le regarde mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui avait elle a 8 ans elle l'a vu elle l'aime bien donc moi je sais que petit je l'aurais regardé mais après j'ai l'impression que les petits sont un peu plus sensibles 8 ans c'est l'âge c'est un peu comme le 1m40 du Space Mountain voilà c'est Marocco pour rester en lien avec Spider-Man merci et toi Adrie ? je vais en donner deux et je vais pas donner beaucoup de précisions parce que ça fait un moment que je les ai consommés mes deux recos donc déjà il y a Acharné Beef sur Netflix avec l'acteur qui joue dans Walking Dead Glenn et une actrice que je n'avais pas vue avant cette série elle se bouffe elle se binge watch assez rapidement ça traite du sujet de la colère et de jusqu'où on peut aller par colère donc là je pitch très vite fait il s'agit en fait de gens qui ont un accrochage quelque chose comme ça et cet accident commence à les pourrir et se poursuivre et ça s'envenime ça s'envenime et franchement génial c'est dans ma liste et ensuite je vais sortir une fois de tout ce qui est audiovisuel et je vais aller ici je me suis mis à lire les comics de Teenage Mutton Ninja Turtle ah non il faut lire en chantant Teenage Mutton Ninja Turtle Teenage Mutton Ninja Turtle au tome 2 il y en a 24 et déjà ici sur les deux premiers tomes si j'avais le budget j'aurais acheté les 24 la vraie histoire depuis le début tu veux dire ? non parce que en gros cette histoire là c'est après le premier combat contre Shredder et il se retrouve plus confronté à Krang et c'est vachement vachement cool vachement facile à lire c'est quoi le nom complet ? Teenage Mutton Ninja Turtle j'ai vraiment retourné le truc dans tous les sens moi je mets tout plein de trucs à l'écran il y a une photo de moi ici j'ai retourné le comic dans tous les sens pour voir s'il n'y avait pas un sous-titre ou quoi mais c'est ça ok et moi ma reco donc c'est un film qui est sur Disney Plus qui a fait un peu le tour des festivals qui s'appelle The Banshees of Inisherin donc c'est un nom irlandais donc c'est un film un peu qui est un peu du théâtre filmé et en fait c'est fait par Martin McDonagh un réalisateur que j'adore dont j'avais déjà parlé dans une reco où j'avais conseillé Bon Baiser de Bruges ce sont des films en fait c'est le mec qui a fait les panneaux de la vengeance il y a deux ans qui avait remporté un très grand succès notamment des Oscars qui avait gagné des Oscars et donc ici il a eu un peu carte blanche du studio et il a fait un petit film irlandais quand même avec notre ami Colin Farrell donc un gros casting mais c'est très spécial c'est très particulier c'est vraiment du théâtre filmé et c'est aussi un peu sur le même genre que Biff c'est à dire jusqu'où on peut aller quand il y a quelque chose qui nous pousse à bout et aussi une métaphore sur l'Irlande et sur la guerre qu'il y a eu en Irlande dans les années 20 mais ça nous parle peut-être un peu moins nous petits Belgions que nous sommes et bien messieurs ce serait l'instant promo Max est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou RAF ? je suis un peu absent de réseaux pas de soucis c'est un peu trop tôt peut-être plus tard ok 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 on pourra le retrouver le mois prochain dans l'épisode pilote de notre série oh là là je savais pas là je suis emballé ou alors il faut dire que c'est un incentive pour ceux qui participent au Tipeee ah ouais tu peux faire ils l'auront en avant-première ouais c'est ça ils l'auront en avant-première pour ceux qui participent au Tipeee le podcast c'est aussi un atelier stratégie alors on va brainstormer mes réseaux à moi non je dis quand même nos réseaux à nous bien sûr on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dernièrement sur la chaîne YouTube vous avez pu voir qu'il y a eu beaucoup de nouveaux types de contenus qui ont popé sur la chaîne on a pu voir que certains types de contenus vous plaisaient particulièrement d'autres un peu moins mais qui nous plaisent nous à les faire donc on continue à les faire donc vous retrouvez What's Up Cine l'émission qui parle du récap ciné de la semaine vous pouvez retrouver les canapes là on a vu que vous avez assez bien apprécié le format on peut retrouver donc on a parlé de Indiana Jones on a parlé de Mario le premier film et on a parlé des gardiens de la galaxie donc vous retrouverez tout ça en description comme d'habitude qu'est-ce qu'on a encore fait on a réagi aux pires commentaires à le ciné sur nos films préférés et ça c'est un format qui vous a plu et qui nous a plu et on va en faire d'autres ça te promis pour bientôt et vous retrouvez bien sûr comme d'habitude nos petites anecdotes sur le monde du cinéma en format court en short sur TikTok et sur Instagram on n'est pas beaucoup sur Insta on vous attend venez vous abonner sur TikTok on compte bien d'ailleurs sur TikTok vous pouvez également retrouver notre court métrage notre participation au TikTok Short Film Festival on croise les doigts mais je pense que cette fois-ci c'est mort c'est mort donc si vous avez apprécié le podcast abonnez-vous likez soutenez-nous le moindre abonnement nous fait tous les jours un peu plus de bien à la chaîne et de visibilité si vous êtes sur Spotify rendez-vous sur YouTube les gars et pour ceux qui veulent nous soutenir et vraiment et qui veulent d'ailleurs aussi avoir l'épisode en avant-première pilote de notre série en avant-première venez nous soutenir sur YouTube même un tout petit don vous permettra déjà d'avoir sur Tipeee sur Tipeee merci c'est dur en temps à chaque fois je lui jette la patate chaude ça fait beaucoup et donc rendez-vous sur Tipeee même un petit don vous permettra du coup d'avoir cet épisode en avant-première merci à tous de nous avoir écoutés merci Raph d'avoir présenté l'émission merci Maxence d'avoir participé il est lancé il fait tout il fait la clôture il fait tout merci à vous pour l'invitation il n'y a pas de soucis merci Max c'était un plaisir merci Adrie plaisir partagé je vous dis à bientôt à bientôt je reviens je vous dis à bientôt dans des pellicules plein la tête ciao ciao tout le monde un petit peu voilà c'est bon c'est bon